Générique 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 Et à votre suite, un petit commentaire, on informe mieux quand on est en forme. Oui, Eric Fopossi. Voilà. Bon, Bengen également sur ce plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopossi Négou. Je salue les téléspectateurs. La nouvelle expression nous apprend ce matin que le cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, avait adressé une lettre à l'Église Famille de Dieu de Bafia, mais aussi au Cameroun pour que les évêques essayent ou alors commencent ou alors se confessent aussi, eux aussi. C'était au lendemain de la mort de Mgr Bala. Il demandait aux évêques camerounais de ne pas être emportés par l'émotion, mais de se confesser et dire leur part de vérité. Que d'accuser les fidèles, innocemment. D'accord. Maintenant, est-ce que les évêques qui sont réunis à Yaoundé vont prouver l'assassinat de leurs frères ? Non, c'est rien. C'est à eux de répondre. Mais leur patron leur avait dit d'abord de se confesser eux-mêmes. Donc la conférence épiscopale nationale du Cameroun en conclave depuis lundi dernier à Yaoundé pourra donc entendre ce vœu de confession, ce soit de confession, mais rappelons qu'il y a un bel éditorial qui est donc contenu dans le journal, la nouvelle expression de ce jour, signé du journaliste Séverin Tchoumque. Allez lire. C'est intéressant à lire. On va démarrer cette émission ce matin, Madame M. Veck, ce qui est le plat, le grand plat, le plat d'entrée. C'est l'histoire du jour et c'est Tendance qui est là ce matin. Tendance, la voyageuse. J'ai envie de sourire parce qu'effectivement, elle m'a un peu taquiné. Bonjour et bienvenue. Éric, j'ai là mon ami. C'est mon drossi. C'est mon drossi, c'est ma cravate. Bonjour Éric, bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à mes copines. Bonjour à mes copines. Bonjour. Tendance. Bonjour à mes copines. Comment est-ce que vous êtes-vous ? Merci beaucoup. Comment est-ce que vous êtes-vous, Éric ? Nothing bad. Voilà, ça cuit. Oh, j'ai là où j'ai bien. Comme je disais tantôt, ça encore cuit, ça recuit, ça recuit. Hey. Il y a des choses qui se passent ici dehors. Je sais que la dame-là va avoir mal. Maman laisse. Laisse seulement parce que c'est qui va sortir de ma bouche. Si elle t'avait dit ça l'année passée, tu avais dit que c'est parce que j'ai envie de ton mari. Non. Je ne sors pas avec les hommes mariés. D'abord même que je n'ai jamais eu à tout avec nos mariés. Même si elle m'a accepté seulement. Comme je disais tantôt, bonjour. Comment annoncer à son épouse qu'on a perdu son emploi ? Point d'interrogation. Madame, point, point. Monsieur, point, 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 a perdu son emploi bientôt un an. Tous les matins, il rationne. Il fait tout, il rationne, il paye la collectivité des enfants comme il se doit. Il est présent partout, il fait tout. Maman, il voulait te dire qu'il ne travaille pas. À l'heure, il m'a dit hier qu'il ne sait pas comment faire pour annoncer qu'il a perdu son emploi, qu'il a été licencié de son lieu de service. Donc, où il est là, il est troublé, il dit que, waouh, j'ai mon épouse. Depuis les un an, je dépose même la demande partout, on ne me recrute pas. Je ne passe pas, personne ne me recrute. Je veux faire comment pour dire à madame que j'ai perdu mon emploi. Il dit que quand il rend le soir comme si il regarde madame, il dit que, bébé, on cause. Quand madame lui dit que, bébé, tu es belle. Tu es belle. Parce qu'il ne sait pas comment dire à madame qu'il ne travaille plus. Maintenant, il m'a appelé, comme je suis mamie jujube, tendance que j'ai mamie jujube, lave de paix que je donne tout aux gens. Il m'a parlé de ses problèmes et il m'a dit, je te continue mes problèmes. Va dire aux téléspectateurs d'Equinox, il y a un homme qui vit ici à Makepe. Makepe, petit pays. Va dire à Equinox, il y a un homme qui vit à Makepe. Petit pays qui a perdu son emploi et qui ne sait pas comment faire pour dire à son épouse. Donc, papa, pardon. Vous qui me regardez là, comment dire à son épouse qu'on a perdu son emploi? Est-ce qu'il faut la flatter la mena l'idée? Il me dit même que, où il est là? Le petit agent qu'il avait, qu'il garait dans sa caisse, dans sa cachette quoi. Peut-être à la banque ou sa petite, qu'est-ce que l'agent est en train de finir? Que d'ici la semaine prochaine, il n'aura même plus Kobo. Madame Travaux aussi. Depuis les 1 ans, il ne fait que puiser les dos. Puiser les dos, la puiser les dos, la donne bientôt, la jambe va boller. Il ne sait pas comment faire pour ça à son épouse. Vous avez la parole. La première question que j'ai envie de me poser après cette histoire, c'est comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui peut justifier cette crainte, cette peur? Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une telle crainte de la part de l'homme vis-à-vis de sa femme? Je connais un monsieur qui a lui aussi été victime au moment de sa vie d'un licenciement. Un licenciement qui est arrivé et il a dû devenir un peu fou. Il a perdu les boulons. Il est devenu quelqu'un de fou. Et du coup, la famille est tombée en déliquescence. Sa femme a été mise au courant de cela. Sa femme a commencé à faire des petits métiers, des boulots pour essayer de faire que la famille puisse avoir de quoi manger. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans l'oisiveté. Et après, il s'est perdu dans les missions d'église, dans des missions un peu compliquées. Et depuis lors, le couple a perdu toute stabilité. Ils ont dû se séparer, séparation de corps, même s'ils restent toujours officiellement mariés. Mais Florezé, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme soit aussi en peur, en crainte pour annoncer à sa femme qu'il a peut-être été licencié de façon abusive ou pas, parce qu'il peut avoir commis une faute, une faute grave, et qui a donc suscité cet acte de licenciement? Oui, parce que c'est un homme, tout simplement. Que vous savez, lorsque pour un homme qui n'a pas d'emploi, alors qu'il perd son emploi du jour au lendemain, qui avait justement, à travers son emploi, une certaine domination qui pouvait contrôler les choses, etc., ne l'a plus. C'est vraiment très difficile pour un homme de venir l'avouer à sa femme. Mais moi, j'ai toujours dit que la solution, c'est de ne pas cacher cela. Parce qu'on est déjà à un an. Et que fait-il? Comment se comporte-t-il? Justement, il peut céder à toutes sortes de... de tout vent de doctrine, etc. Et justement, se retrouver dans l'histoire que vous venez de compter tout à l'heure. Non. Il faut que les hommes arrêtent d'être un peu... arrêtent avec cet orgueil. Quand on est dans le couple, il faut savoir qu'on peut, je veux dire, qu'on peut être amené à vivre un certain nombre de situations pour un homme. C'est-à-dire que prendre ses responsabilités, le venir auprès de sa femme, et parler avec elle. Maintenant, il peut hésiter. Pourquoi? Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose de très fatal en entreprise, d'où justement la perte de son emploi. Et se reproche de quelque chose. Oui, parce que si vous avez été licencié abusivement, mais la première des choses, c'est votre épouse. Chérie, qu'allons-nous faire maintenant? On a l'aide peut-être les proches, la famille, etc. On essaie de se conserter, etc. pour venir à bout de cette situation. Mais quand on se reproche de quelque chose, justement, on fuit. Maintenant, on prend sa femme comme un adversaire. Encore que si la femme travaille, elle devient un adversaire, alors qu'il ne faut pas toujours penser, avoir toujours des pensées limites. Tout à fait, Eric Faux-Poussy. Il se sent vraiment évincé. Diminué. Diminué. Et il a l'impression qu'en parlant à sa femme, vraiment, c'est qu'il est fini. Il ne sera plus rien dans le couple. Or qu'on peut naturellement arrêter d'avoir peur des femmes, arrêter de redouter la femme dans le couple. Et c'est ça qui tue souvent l'homme. Donc, vous vous reprochez aux hommes de faire reposer leur autorité dans le couple par les moyens financiers. Tout à fait, Eric Faux-Poussy est bien compris. C'est ma position, la position que j'ai elle ce matin. Et il vous semble donc rester sur cette ligne sans bouger. D'aucun yoteur, on a bien compris, pluralisé. On va voir Charlamel pour dire, alors, elle a développé avec beaucoup d'entrants ce que cet homme pense, ce qu'il craint. C'est la peur actuellement. Vous vous dites quoi, Charlamel, ce matin ? Je dis que l'homme est un malheur. Oui. L'homme est un être frustré. Voilà un homme qui est frustré dans son couple. Oui, je vous dis. Mais il vient de perdre son emploi. Il a perdu ça fait un an. Vous voulez dire qu'en 365 jours, il n'a pas trouvé un seul jour pour dire à sa femme que j'ai perdu ? Mais parce que cet homme n'a pas ce qu'on appelle les couilles dans son foyer, excusez-moi l'expression, parce qu'il est tenu par sa femme. Oui, il est tenu par sa femme. Il faut employer les mots comme ils sont. Donc, il sait que la femme... On dit en espagnol, corones. Oui. Bon, alors, il faut dire que... Qu'est-ce qui peut s'expliquer ? Le problème, c'est la femme. Qu'est-ce qui peut expliquer ? Donc, la femme semble être une dépensière compulsive. Non, pas seulement dépensière. Il faut que Charlamel arrête la guerre. Ils ont placé... La femme a placé le matériel au-devant. L'homme sait que s'il dit à la femme que j'ai perdu le travail, le même jour, le mariage est fini. Mais la femme travaille, Charlamel. Il le sait. Ça semble donc que la femme travaillée était un soutien. Raison de plus pour lui de le dire aussi facilement que, chérie, j'ai perdu le travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Une femme véritable connaît son mari. Une vraie femme connaît son mari même quand il manque. Ah. Si elle décide, elle ne devait pas parler. Si elle ne parle pas, c'est parce qu'elle a décidé de ne pas parler. J'ai dit que toute femme connaît quand son mari manque. C'est à vous qui le dites. J'ai dit que toute femme connaît quand son mari manque. Elle commence à mentir. Elle dit qu'elle ne sait pas. Ok, ça va, j'ai compris. Laisse, laisse. Elle s'en va. Vous êtes les meilleures. Elle s'en va. Et je confirme ce que vous dites en m'occuquant. D'ailleurs, en étant surpris de ce que, pendant un an, elle n'a pas pu aller dans l'entreprise de monsieur. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Éric est possible. Cette femme travaille n'a pas pu faire attorcher son mari. Elle travaille. Il y a des attitudes. Quand elle est fatiguée, il a des attitudes. Non, 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 Charles. Il a des comportements. Lorsqu'un homme a passé toute la journée à réfléchir, à être stressé, il a une attitude. Lorsqu'un homme a passé le week-end à flâner ou la semaine à flâner ou la journée à flâner, il a une attitude. Moi, j'aurais plutôt dit que si elle ne passe la journée à boire, à reboire et à reboire, il y a une attitude. J'ai dit qu'il y a une attitude. Et entre-temps, pendant qu'il travaillait, il y avait une sorte de fréquence dans la gestion du couple. La femme qui appelait l'environnement ambiant, parce que c'est ça aussi les femmes. Lorsque la femme m'appelle en journée, ce n'est pas trop pour savoir comment tu vas. C'est juste pour détecter là où tu te trouves. Donc, lorsqu'elle dit « Allô », dès que tu dis « Oui », elle ne parle pas. Elle écoute. Il est où ? Elle dit « Comment est-ce qu'il y a trop de bruit ? » La femme a toutes ces méchanges. Donc, je pense que je ne vous détourne pas du sujet, je suis désolé. Flora Zé, l'effet développer. La femme aurait pu savoir à travers les appels téléphoniques pourquoi tu es dehors, tu es devenue commerciale, pourquoi tu fais quoi ? Pourquoi la musique derrière toi ? Pourquoi la musique derrière toi ? Il y a autant de questions. Même en termes de gestion, la femme, s'ils étaient mariés, ils devaient avoir un compte. La femme devait connaître au niveau de l'historique l'ensemble de la gestion. Donc, véritablement, cette femme, vous pensez que cette femme, c'est un peu cynique de le penser ce matin. Ça pourrait être une femme, mesdames, messieurs, qui attend que son mari vide complètement son compte bancaire pour le lâcher comme ça. pour le faire vivoter, végéter. Alors ça, si c'est le cas, c'est une femme qui mérite une palme d'or. Très bien. Parce que son plan marche à merveille. Le gars a réussi pendant un an à vider toutes ses économies. Donc, il est là comme un légume qu'on a asséché de toute la substance. Ce monsieur-là. Alors, bon, vous dites que voilà un homme, Chalamet dit qu'il manque de couilles quand même. Mais il explique aussi que la femme est un peu à l'origine de ce manque de couilles. Mais vous ne pouvez pas penser aussi qu'à un moment donné, il y a aussi les familles qui ont un rôle à jouer là-dedans. Les deux familles n'ont pas un rôle à jouer ? Oui, il faut comprendre un certain nombre de choses. Je veux parler de tous les hommes, surtout les jeunes qui viennent de se marier ou qui envisagent se marier. Quand vous vivez six mois avec une femme, elle vous connaît au détail. Vous vivez dix ans avec une femme, vous ne la connaissez même pas au dixième. Après six mois de vie commune avec une femme, elle vous connaît jusqu'au petit détail. Je remarque le sourire en coin de Flora Zé qui semble comprendre et elle confirme. C'est un conseil d'un initié de la tradition africaine qui vous le dit. On l'aura bien compris. Autre chose, la question que soulève Tendan ce matin, ça s'est vérifié, notamment dans les années 86, 87 et beaucoup encore davantage entre 90 et 98. Lorsqu'on ferme la CELUQAM, beaucoup d'entreprises mis des vives sur des cas à avoir de problème, c'était un homme comme Sikho là-bas et ainsi de suite, Fournader, beaucoup d'hommes justement, non seulement ne disaient pas à leur époux, à leur repose et à leurs enfants, il y en a qui allaient directement dans leur village, ils ne disaient rien. Ah ben ça... Il y en a qui allaient vendre même la maison s'ils en avaient en ville et laissaient la famille dans la situation. Il y en avait qui avaient le courage de venir dire la situation malheureuse qui leur était arrivée. Il y en a. Donc il y a eu des schémas aussi divers que, comme disait Charles Lamel, que je veux dire les couilles de l'homme ou bien que le courage ou non de l'homme l'amener à poser tel ou tel autre acte. Donc ici, cet homme, effectivement, il n'est pas assez Il manque de poigne. Oui, il manque de poigne. Mais d'où lui vint ce manque de poigne? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que... J'en analyse un petit détail que Tandace a rélevé tout à l'heure. Chaque fois, il appelle son épouse et lui dit chérie, j'ai t'aime. Il a envie de dire. Voilà. Il a envie, mais il dit chérie, j'ai t'aime. Il voulait te dire que tu es là. Il prépare le terrain. Comme disait mon ami quand je regarde ton yeux, c'est comme les yeux d'un bandit. Donc, il voit les yeux de sa femme, il sait ce que pourrait être ce qui ressortira du cœur de sa femme. L'homme imagine qu'en plus du malheur qu'il vient de subir pour la perte de son emploi, ce serait encore plus grave au niveau de la famille puisque la femme travaille. Pourquoi ne pas lui dire calmement que chérie, comme tu vois, je viens de perdre mon emploi. Le jour même, où il est licencié, il rentre ou bien il adopte une attitude où le matin il ne s'élève plus. Et là, la femme m'a dit mais chérie, comme tu vois, c'est mauvais. Ou bien alors c'est ma pleurie. Mais il sait, il connaît, il sait lire sa femme, il sait que là, mon calvaire commence là maintenant. Alors, ce que j'ai envie de dire à votre suite, si je peux me permettre d'avoir ma part de portion d'avis sur ce qui est dit sur ce plateau florisé, ne me regardez pas comme ça, je vous en prie. Alors, moi, je pense que dans ce couple-là, il manque de la communication, du dialogue parce que je ne sais pas si lorsque vous êtes en amour avec une femme en relation avec elle, il y a des sujets tabous sur lesquels vous n'avez pas forcément le temps d'en parler parce que je prends mon exemple à moi. Je ne vous le dis. Je ne fais pas votre exemple. Je ne fais pas votre exemple. Vous avez dit ce qu'il fallait. Il ne manque pas de dialogue. Il y a un dialogue mais il y a quelqu'un qui a dominé. Il y a quelqu'un qui a dominé. C'est-à-dire que l'homme est dominé par son épouse. Il est dominé. Il parle. Mais à quoi c'est dû ça? À quoi c'est dû ça? Parce que moi je pense que la propension de la femme à tout prendre à vous dominer. Peut-être aussi le choix que l'on fait lorsqu'on veut prendre une femme, lorsqu'on veut faire la cour à une femme parce que si vous faites la cour à une femme à un monde de notre vie. Je vous dis mon ami vous allez vivre 10 ans avec une femme vous ne connaîtrez même pas. Vous ne la connaîtrez pas au 10e. Donc vous pouvez être là 20 ans, 25 ans de mariage. Vous ne la connaissez pas du tout. Elle vous connaît au détail. D'accord. Tendance à ne pas parler maintenant. Mais regarde, vraiment, c'est dû, c'est vraiment dû. Dans un couple, quand il y a l'amour, l'amour vrai, pardonne tout, il y a un dialogue. Quand on va parler, les gens vont dire, oh, quand tu parles trop longue bouche. Non. C'est facile à dire à madame, tu ne lui dis pas pourquoi. N'est-ce pas. Plus tu perds le temps, plus le temps passe, elle constate, elle va avoir mal. c'était mieux de lui dire dès le départ. Mais comme tel est le cas, appelle madame le soir quelque part. Tu dis, mais tu lui dis, c'est simple, est-ce que perdre son emploi, c'est la mort ? Quelqu'un n'est pas mort. C'est pas la vie. C'est pas la peur. Parfois, Dieu nous réserve des surprises, Eric. On dit souvent qu'un des perdus dise de le trouver. Oui. Tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre ton emploi, arriver en route, Dieu opère les miracles. En disant à madame, tôt que tu as perdu ton emploi, elle aussi, elle peut mettre sa force ou encore ses relations en marche, elle te trouve encore un emploi qui dépassait l'autre, que de cacher. Mais ces hommes-là, vous êtes un homme comment ? Je suis avec un homme, tu me dis que tu as perdu ton emploi, ça va m'énerver en faisant quoi ? Peut-être que vous vous avez exceptionnelles tendance. Les autres ne sont pas... Ça ne m'énerve pas. C'est même l'occasion d'insister. Quand tu me dis que tu as perdu ton emploi, il faut qu'il y ait un bébé, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'expliques. Je reste tranquille. Maintenant, je vais vivre sachant que mon mari ne fait plus rien. Quand il va me donner à la fin du mois, il me faut payer le loyer, rationner, lui donner même l'agent de poche, pourquoi pas ? Mais en attendant aussi, que tu es dû au paire les miracles, parce qu'on dépose des dossiers dans les... Je suis certain, il y a une tendance que s'il avait dit à sa femme plus tôt, je pense qu'il aurait déjà retrouvé un nouvel emploi. Mais oui, oui. Parce que sa femme l'aurait même boosté simplement. Elle dit, bon... Parce que les femmes ont souvent cette tendance à vous penser. Allez, moi-même, son patron que papa t'a à coup. Le père des enfants. Le père des jumeaux. Mais là, il a fait perdurer, fait comme le pourrissement de la situation. Il ne voit pas du bien. Il ne voit pas du bien dans la maison. Bon, bon, regarde. Mais parce qu'il a perdu son emploi. Dans le principe, même si c'est parce qu'il a volé dans la société. Il y a la société où on vole. Que les patrons sont fatigués, mais ils supportent. Il y a la société où tu laisses mes câbles comme si on vient voler. Tu laisses la télé, on vient voler. Tu laisses le câble, on vient démonter. Les carreaux même, on vole. Les patrons supportent. Ça veut dire quoi? Tu peux perdre ton emploi. Tu dis à ton époux, viens voir ton patron. Peut-être parce que tu as volé avec papa tard. S'il a fait le fuma, fuma pas derrière papa, coupe un peu sur son salaire. Eh, le père des enfants, les enfants vont manger quoi? Moi qui suis son épouse là, pardon, calme ton cœur. Ne fais pas ça à tes enfants. Terminé. Voilà. C'est clair. Les patrons comprennent. C'est clair. Est-ce que les patrons ce sont les gens qui... Non mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais toujours est-il, et là c'est la dernière, tournée sur le plateau. Alors, Chalamel, vraiment c'est 20 secondes. Allez-y. Éric Faux-Poussi, si on soulevait les toitures des maisons, ça veut dire, on ouvrait la toiture comme ça pour que vous regardez des dames. On trouvait des femmes entre les dominés et les formes. Vous allez découvrir plein de choses qui se passent dans les foyers. Je vous assure, le toit la cache. Je vous l'accorde. Le toit la cache beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Faites l'erreur, je le dis en regardant la caméra et les hommes, faites l'erreur une semaine, restez couché chez vous, vous allez voir le visage de votre femme. Je dis, vous allez voir le visage de votre femme. Dites que vous ne travaillez pas une semaine. Vous allez voir ce qu'on appelle le calvain qu'une femme peut faire vivre. Jésus n'a rien vécu sur le chemin de Borgotha. Vous allez voir. Il dort pourquoi ? Pardon ? Parce qu'il est en conjou ou parce qu'il y a juste un nuage ? La femme va le nuit avec des bavardages. Oui, il passe le temps à regarder la télé. Au lieu d'aller chercher, regarde. tu vas vivre une misère totale. Imaginez que ce monsieur qui ne dit pas la vérité à sa femme, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il vit. Sa femme peut être une épée. La femme peut être une épée. Sa femme peut être même à l'origine du stress. parce qu'il y a des femmes qui parfois le matin s'est arrêté tous les jours que tu vas voir au travail et ça te donne quoi ? Ça peut être même le retard. Est-ce que vous le savez ? Ça peut être même le retard. D'accord. Merci Charles. Alors, Florez, il faut le raser rapidement. Je vais dire ceci. Il n'y a pas que... Je vais dire que dans le couple, on peut vivre cette situation de façon très, très, très compliquée parce que c'est un coup dur. Non seulement pour la femme et pour l'homme. Il faut l'avouer, vous perdez votre travail aujourd'hui. Vous, femmes, même quand vous travaillez, c'est un coup dur. L'homme, c'est un coup dur. Donc, les deux peuvent... Il faut qu'on... Vraiment, soyons sincères. C'est un coup dur pour tout le monde. Pour les enfants, pour les parents également. Mais maintenant, la situation, c'est de regarder la situation en fait et de venir parler à sa femme. Un homme peut vivre 10 ans avec une femme qui ne travaille pas. Mais une femme ne peut pas vivre un an ou un mois. Non, ça, c'est vous qui le dit. Charles Abel, moi, je peux. Ça, c'est vous qui le dites. C'est l'ordre des choses. Moi, moi, je peux. Et je dis ceci. 10 ans avec un homme qui n'est pas là-bas. Et donc, oui, pourquoi pas. Vous êtes 10 ans. Floresé, vous savez, vous ne m'êtes pas d'accord. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Non, non, non. C'est de la mauvaise foi. Non, non, non. C'est de la mauvaise foi. Non, non. 10 ans avec un homme. 10 ans avec un homme. Vous vous sentez comment ? On va chercher les moyens de recours. Floresé, 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 Floresé. Floresé, Floresé. Je suis pas les trastés. Floresé, Floresé, moi, je vous connais. Moi, je vous connais. Non, vous ne me connaissez pas, Floresé. Je vous connais, Floresé. Vous savez. Donc, attention. Éric, Floresé, attendez. On parle de quelque chose. Mais moi, je ne peux pas te montrer. Sors sérieux. Tout le monde, oui. Tout le monde doit vivre avec cet instant à la tête. Ça veut dire qu'on peut être amené à un moment de ne pas perdre son emploi. L'entreprise peut prendre feu, etc. Il peut y avoir toutes les situations du monde. Et cela, les couples doivent être préparés à ça. Mais ça reste que c'est un coup dur pour les deux partenaires. D'accord. Maintenant, il faut avoir tout ce monde de la hauteur et que cet homme, quand vous perdez même votre emploi, ne restez pas à dormir, cherchez et cherchez. La solution, ce n'est pas de cacher. On va terminer par là, Floresé. Merci. Alors, tendance, rapidement, on va conclure sur ce sujet. J'ai dit tout à l'heure, Éric. Et après, les messages. Pour un départ, tu me dis, j'essaie de gérer de mon côté comment je peux me te donner la main de poche. Pas pour te faire dormir à la maison, hein, non. L'homme, poudre, la jambe, la jambe, la jambe, la jambe. Les 28 tendances. Essaie-t'en donc pour que, dès que je donne la main de baigner aux enfants, je te donne aussi la jambe de poche que tu restes dormi. Non. L'argent que je te donne, le matin, il te fait ton petit déjeuner. Mais les miettes que je te donne, c'est pour te permettre d'aller de société en société. Pas que tu vas te coucher. Tu vois, ma femme à la télé. Il a zappé. Comme je ne travaille pas là, elle va rentrer le soir à sonner. Ah bon ? Hé, papa. Voilà. Ce n'est pas que c'est pour toute la vie. L'homme, c'est un cherché. L'homme doit chercher. Pardon, mais ce que dit Tandance est tributaire de ce qu'est la femme. Oui. Dans son expression la plus maximale, la totale maximale. En quoi c'est mauvais ? En quoi c'est mauvais ? Une femme des amènes dans ma mère. En quoi c'est mauvais ? Non, c'est son discours cynique. Non. Son discours est cynique. Là, tu le dis comme ça. Un homme à la maison, il me regarde la pièce. Il me regarde la femme à la télé. Voilà, il me regarde la femme à la télé. La sueur de ma bouche. Mais lui peut être là, il lave les enfants, il l'accompagne, toi, tout ça. Non, regarde pas pour toute la vie. Pour toute la vie. La sueur de ma bouche, je parle comme ça, mais n'importe ce qu'on me donne à la fin du mois. Je viens nourrir les enfants, t'es nourri, non. Il peut aller comme ça, faire les chars. Non, non, en vrai, on n'apprait jamais cette situation. En tout cas, en tout cas, Chalamelle, pourquoi on se réconcilise sur ce plateau et après sera le message ? Pardon ? Oui. Alors, imaginez que vous êtes un homme. Vous êtes victime d'un ABC, par exemple, qui vous rend invalide, par exemple. Là-bas, c'est la maladie. Quelle serait la réaction de votre femme ? J'ai vu des hommes comme ça, qui sont finis à cause de ça. Je vous assure que je n'aurai pas... Elle est partie. Je vous assure que je n'aurai pas trois mois. Non, si c'est la maladie, j'aime. Je vous dis que, humainement, je n'aurai pas trois mois, je vais mourir. Oui. Je dis que je n'aurai pas trois mois, je vais mourir. Un homme absolument... Ça, je préfère vous dire la vérité. En tout cas, c'est connu que, non, sur ce plateau, vous allez toujours en guerre contre la faille. Sans le vouloir... Alors, bon, Bengan, peut-être aussi un mot là-dessus, bon, Bobok ? Non, moi, je conseille à l'homme qu'il sait que la situation est déjà très grave, qu'il ne doit pas s'empirer. Qu'il dise à son épouse, là, je vais perdre une fois, s'il y a un deuxième calvaire à la maison, qu'il commence à vivre ce deuxième calvaire. Bon, bon, il a déjà épuisé toutes les réserves, il n'a plus... Il a déjà épuisé ! Il n'a plus, il a déjà épuisé ! Au contraire, il a mal jaugé la situation. Pour l'encaler cette économie, on aurait pu trouver, je ne sais pas moi, un autre moyen de s'en sortir. Florazé, vous avez eu le temps de parler, vraiment, vraiment, faites-nous vos SMS. Les SMS, oui, Eric Fopoussi. Alors, il y en a tellement à vous pour nos chers téléspectateurs. Il doit se calmer et dire à sa femme, si cette dernière l'aime, elle va comprendre, voilà. C'est Sylvie de Bonnabé. Personne ne commence, personne ne commence là. C'est lui qui aime la femme, là. Qu'on lise le message. J'aimerais savoir s'il y a une formule pour annoncer à sa femme qu'on a perdu son emploi. Tu n'as pas des yeux, tu regardes dans les yeux, tu sais le calvaire que tu vis souvent à la maison. Ou alors l'amour qui est à la maison. C'est une phrase. Yves, chérie, mon amour, j'ai perdu mon boulot. Un testo, c'est un testo. Un testo, comment on est à la maison, il n'y a pas de testo. L'autre message, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, je suis concentrée. Je pense que cet homme a peur que sa femme le quitte, parce qu'il n'a plus rien. Mais il doit prendre son courage et le dire à sa femme, c'est Timmy. Depuis une journée qui est... Merci beaucoup pour ces messages. Merci beaucoup. J'ai une petite phrase. Non, 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 non. Ce n'est pas encore une phrase. Vraiment non, non, vraiment. Ou bien vous commencez votre collègue par cette phrase. Par la phrase. Ok. Madame, Monsieur, place donc maintenant à la collègue de Charlamel. Et donc, ce matin, on parle encore des femmes, ou beaucoup plus des filles, avec des habillements souvent un jarre, un jarre. A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'incivisme vestimentaire au Cameroun. Toute personne possédant un minimum d'esprit de décence se sentira mal à l'aise en voyant l'habillement de nos jeunes filles et jeunes femmes, et jeunes mères et mères aujourd'hui. Alors qu'autrefois, les filles se faisaient respecter par leur politesse et leur manière sombre de s'habiller. Aujourd'hui, elles ne font aucun souci, ou elles ne font aucun souci du candidat. On se demande vraiment aujourd'hui dans quel environnement vivons-nous. Rappelons-nous qu'à l'époque, les ministres de l'art et de la culture, Amatou Toumouna, Issa Thiroma, Gilles Dorén Dongo, et tous ceux de la promotion de la femme, les affaires sociales, étaient sortis pour décrier, et avaient même sorti en arrêtant, en disant, le port de certaines tenues. Nous sommes quand aujourd'hui, à tel âge, est-ce que cela a seulement prospéré ? Comment comprendre cette démission parentale, trop occupée par le travail, les affaires, la politique, à tel point qu'ils ne comprennent plus les besoins de leurs enfants, et la misère morale dans laquelle ils sont embourbés ? Désormais, les mères portent tout, les leggings, les cyclistes, les tailles basses. Même lorsqu'on a 66 ans, on veut toujours paraître une fille de 20 ans. C'était la pause. Comment comprendre que de nos jours, les jeunes ne s'habillent plus décemment ? Comment comprendre le fait que la déviance vestimentaire chez la jeune fille se manifeste de diverses manières ? Comment comprendre le fait que vous ne pouvez apporter nos rues sans plus apercevoir des jeunes filles d'arborant, jupes courtes ou à décollecter, plongeant ? Comment comprendre alors celles-là qui mettent au grand jour leurs parties intimes ? Les dessinent, mettant alors ou selon les concernés leur corps en valeur. Ce sont les habits moulants, nous dit-on, qui pour la plupart des teintes dessinent les seins, les fesses, les ventres et les cuisses. Elles se baladent dans nos rues, elles se laissent apprécier, courtoyer et se plaignent après de ce que les relations n'aboutissent jamais. Comment comprendre le fait que nos rues, marchés, boîtes de nuit et autres lieux soient le lieu par excellence de la débauche ? Comment comprendre le fait que beaucoup de jeunes s'habillent de nos jours non plus pour eux, mais surtout pour les autres ? Comment comprendre le fait que beaucoup de jeunes ou que la garde-robe de beaucoup de Camerounais soit constituée en grande partie des vêtements et accessoires étrangers, préférence pour les marques occidentales qui n'est jamais sans conséquence sur la mode locale ? Comment comprendre le fait qu'aujourd'hui, les jeunes s'habillent sans la moindre retenue et à bord des tuniques aux coupes extravagantes dont la vocation est de provoquer à la fois une certaine curiosité malsaine, mais aussi la chute morale de ceux qui sont attirés par ces frasques. Pantalon destroy, taille basse, eau moulant transparent, cuissard en forme de grillage, eau bobaraba, donu moulant avec petite culotte qu'on appelle, t'as dans son appel comment ? Matelot. Mini-jupes avec chemise moulante, pantalon slim, taille basse, dos et ventre dehors. Voilà la liste. Je me perds même avec les mots. Aujourd'hui les mères échangent les habits avec les jeunes filles. Hier, portent le rouge, aujourd'hui c'est le vert, tandis que la fille sort avec le reste. Les filles et les mères camerounaises s'habillent pour dormir et se déshabillent pour sortir. Car pour dormir, on met les chaussettes, on met le cadavre, on met le filet sur les cheveux. Pour sortir, on se déshabille littéralement. Savez-vous qu'à la vue d'une jeune femme habillée indécemment, les hommes commettent sans le vouloir, pour parler comme Eric Fopoussi, le chrétien, l'adulté dans leur cœur. Mais parmi ces femmes volontairement provoquantes, qui ne cessent de polluer les regards des hommes, combien sont-elles sans le savoir perdre plusieurs fois par jour leur dignité à cause du climat d'érotisme qu'elles imposent à la société. Alors, je n'aurais pas loupé l'allusion faite à Eric Fopoussi, le chrétien. Merci beaucoup, mais ça reste aussi Eric Fopoussi, négou, l'Africain. L'Africain. Voilà, je commence par vous, et qu'on essaie de rentrer dans l'historicité de cette question au Cameroun, donc l'indécence vestimentaire des jeunes femmes. À quel moment ça commence à se mettre en place, et pourquoi ça arrive ? La première question que je voudrais d'abord poser à Charles Hamel, c'est que moi j'ai fouillé dans l'ordonnation juridique camerounais, je ne sais pas si lui l'a vu, qu'il existe quelque part un code vestimentaire. Il y a un texte de loi qui existe depuis 1973, qui obligerait les filles et les femmes à porter des jupes, dont la longueur serait de 8 cm en dessous des genoux. Voilà, justement, je voulais qu'on en arrive là. C'est cette disposition réglementaire que vous l'avez implémentée. J'ajoute à vous de suite, Denise Fampou, lorsqu'elle est élu mère, elle doit la deuxième. Voilà, et cette disposition est appliquée. Et j'allais même dire suivi avec acuité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'ai vécu une situation où je ne sais plus, je devais être... En 2002, on venait de créer les universités anglo-saxons de Beuillard. Les jeunes filles qui viennent de la partie francophone, qui se sont inscrits à l'université de Beuillard, arrivent là-bas avec leur tenue doualaire, comme on dit. Elle était surprise qu'elle a été interpellée par le policier qui leur a dit, « Mais madame, courbez-vous. » Elles ne comprenaient pas, elles disaient, « Vous ne nous demandez même pas les pièces. » Elles ont dit, « Mais courbez-vous. » « Vous avez vu vous-même que c'est difficile. » « Rentrez chez vous. » Elles ont commencé à dire, on leur a dit, « Rentrez chez vous. » « Vous ne pouvez pas circuler dans les rues de Beuillard avec cette tenue. » Il y en a qui ont commencé à se conformer à la règle. C'est pour vous dire qu'en fait, les tests réglementaires existent, tout comme les mêmes tests disent qu'on ne doit pas construire les bistrots, les débits de boissons à côté des établissements scolaires. Mais nous ne les appliquons pas. Ça a commencé, vous avez dit, je vous réponds clairement, en milieu des années 80. 86-87 notamment. Après l'accession du président Paul Biya au pouvoir. Donc, 4 ans après, 3 ans, 4 ans après. C'est un bon exemple. Je préfère vous, je veux qu'on sache à quel moment ça commence. Voilà, quand il prêche sûrement sur la moralisation des comportements. Oui. La moralisation des comportements. Mais on s'est rendu compte que d'abord, on a enlevé la morale qu'on emprénait aux enfants à l'école primaire. Dans les programmes scolaires. Dans les programmes scolaires, ça n'existe plus. Oui. Et dans la société, il n'a plus veillé à la décence. Bon, pour un ancien séminariste quand même. Bon, de toute façon. J'ai dit, avec la crise économique, vous avez le thème proposé tout à l'heure par tendance. Je vous ai dit, j'ai vu les parents. Les papas par exemple, ils fuyaient cette famille. Les jeunes, les adolescents, surtout les filles qui grandissaient, étaient donc laissés à la merci, j'allais dire, de leur propre... Abandonner à elles-mêmes. Les jeunes garçons. Vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le mythe djaga ou quoi, mais le garçon, il se plaît, a baissé pratiquement sa crueur, alors qu'il a même la ceinture. Mais il l'attache au niveau des fesses, il vaut d'autres trucs. Donc, cette dérive a commencé avec la crise économique. Lorsqu'il y a eu abandon, et là, je suis d'accord avec Charles Amel, qui interpelle les parents, et surtout les mamans, qui, elles, pour la plupart, s'habillaient décemment, et ont laissé leurs enfants, et alors, ils ont démocratisé l'habillement au point où ça devient embêtant. Alors, elles sont rentrées déjà dedans, bonbon. Elles sont dedans. Mes mères ont été entraînées par leurs enfants. Peut-être aussi qu'elles sont rentrées en concurrence avec leurs enfants. Justement, parce qu'apparemment, lorsque la femme atteint la ménopause, elle a envie d'être jetée, peut-être. La crise de la quarantaine, vous voulez nous dire, sur ce plateau. Mais écoutez, il y a quand même qu'au Cameroun, on a vu quelques frémissements de mesures, de ministres, qui ont tenté de ralentir la saignée. Mais c'est un autre ministre qui est venu casser. J'ai la cite, elle s'appelle Julienne Gossom. Quand elle lance, comment on appelle, le 8 mars, elle est venue à plat du vin, mais en pantalon. On lui a fait des remontants en lui disant, « Non, mais vous ne pouvez pas, madame le ministre. Vous allez, elle a dit, je m'habille comme ça. » Et donc, l'exemple a été repris par d'autres individus qui ont donc pris pour le coup l'exemple. Alors, Flora Zé, on parle ici de l'indécence vestimentaire des femmes. Beaucoup dans le monde, dans des combats de libération un peu perverses, ont pensé que la femme, en s'émancipant, devait également être libre de porter ce qu'elle veut. C'est votre point de vue ? Oui, je pense, mais je crois qu'il faut également respecter les règles de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je vais revenir sur, je suis tout à fait d'accord avec l'explication de moi. On a eu pas mal des membres du gouvernement bien précis qui sont descendus sur le terrain à cause de cette déviance qui devenait un peu trop. Mais on a également quadrillé, c'est-à-dire on est descendus dans les universités, on est allés dans les établissements scolaires où, pour ma part, je pense que la sensibilisation devrait commencer. Parce que, bon, Bokadi, si les débits de boissons sont carrément à proximité des établissements scolaires, des universités et autres, alors la jeune fille, la jeune étudiante, justement, qui va se retrouver à une certaine heure dans cet endroit bien précis et qui, justement, sort de là à 6h, 7h du matin, entre tout simplement à un fils théâtre qui est à côté et tout parce que, justement, elle a un cours à suivre. Donc, je crois qu'il faut qu'on commence dès là-bas. Ça veut dire qu'on commence déjà à enlever, à déraciner tous les débits, snacks, boîtes de nuit qui se retrouvent à proximité des établissements scolaires, universités et autres. Et puis, la sensibilisation également, c'est personnel. Ça veut dire que le code vestimentaire, c'est un code de langage aussi. Donc, les uns et les autres doivent savoir que si je porte une mini-jupe, on connaissait tous l'histoire de la mini-jupe, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est un message que je passe à l'individu qui est en face de moi. Donc, nous devons savoir que c'est un langage, c'est un code que nous passons aux uns et aux autres. C'est quoi le langage qu'on passe? Et être... Et être attiré. Merci, maman. Et être attiré. Et il faut que... Il faut être précis. Et être non. Parce qu'on fait un métier de confusion. Et être sexy. Ou alors, on peut s'habiller décemment aussi. Oui. En étant sexy et autres. Après, vous voyez tendance. Vous-même, vous êtes très... Moi-même, Charles Hamel et autres. Donc, je crois qu'il faut tout simplement qu'on continue avec une sensibilisation. Trois entités. La famille. La société dans laquelle on se trouve. Et puis, l'État vient en dernière position. Et lui, justement, l'État a l'obligation de réguler et de continuer de sensibiliser. Et moi, je reviens pour dire que dans les établissements scolaires, à procédé des établissements scolaires, tant qu'on ne va pas régler ce problème, tant que les gens vont continuer à s'entresser... Mais ça commence à se mettre en place, je crois, dans les lycées. Ce n'est pas visible. Il faut aller en château en 2018. On interdit aux jeunes femmes de voir des coiffures. Elles se rasent complètement la tête. J'ai quand même vu ça. Oui, et même quand on arrive dans cette âme... Oui, on a souvent vu... Donc, elles ont une taille de jupe qu'elles doivent avoir pour leur tenue de classe. Oui, mais sauf que ce n'est pas effectif. Il faut... Tu dis dans les lycées. On arrive justement dans certains lycées, oui. Vous allez voir, il y a des tenues conformes. Mais vous allez voir des genoux, il faut mettre justement des tenues au-dessus des genoux. Ou alors, pour les garçons, c'est-à-dire que resserrer pour avoir ce pantalon scimé. Je vous assure qu'on retrouve ça dans les établissements scolaires. Dans les collèges, peut-être. Dans les établissements scolaires. Que ce soit des lycées ou alors des collèges. Mais il faut, Eric Faux-Poussy, savoir comment la sensibilisation doit commencer à ce niveau. Et à ce niveau, l'État a donc l'obligation de réguler. Mais on peut revenir dans les familles. Chacun est libre. Il y a une loi de 73 qui déjà régule tout cela. Peut-être qu'il faut simplement l'appliquer. Tout simplement. Il faut qu'il y ait pas d'autres qu'elles ont implémentées. Il faut qu'il y ait allé le soir à la messe de 18h, à la paroisse catholique de votre... Mais vous insistez beaucoup sur le Faux-Poussy et chrétien. Vous insistez beaucoup sur le Faux-Poussy chrétien. La messe de 18h. Oui, mais on a un service d'accueil dans les aiguilles. Je dis que c'est chacun. On a un service d'accueil. Ça veut dire que quand vous entrez, si on retrouve la femme par une femme avec un décolleté qui va distraire, soit le prêtre ou le pasteur, pourquoi la laisser entrer? De toute manière, moi j'allais là-bas à l'épidémie qui est à côté, on les a laissés. Non, pour répondre au Bengane, parce que c'est une pique à peine voilée à mon encontre, donc je vais répondre à cela pour dire quoi? Pour dire que dans des paroisses et des chapelles sérieuses, du moins celles que je fréquente, je ne veux pas savoir ce qu'il y a de ce qu'il y a ailleurs, il y a les gardes suisses qui sont chargées de veiller à ce que quand les filles vont communier, par exemple, à l'heure de la communion, par exemple, qu'elles ne soient pas avec des vêtements qui sont trop ouverts. Donc elles peuvent rester dans la commune. Elles ne peuvent même pas entrer. Non, mais c'est un message déjà envoyé. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous voulez communier à l'église, alors venez habiller décemment. C'est une méthode. On peut questionner l'efficacité, comment la méthode peut se mettre en place, mais c'est quand même quelque chose de fait. Alors, tendance... Il n'y a pas que les femmes... J'en vais... Non, je vais répondre au Bengane, je voulais, je suis sûr de répondre à ma femme. Excusez-moi, madame, monsieur, la maison de pouvoir répondre comme il le faut à l'Omégan qui m'attaque officiellement. Alors, il n'y a que aussi le grand boom de télévision qui vient de l'étranger, avec le docteur Drey sur les chaînes où on vous montre comment on refait les seins, on refait les fesses, tout ça, montre quand même une forme de marchandise. Et qui dit marchandise, dit vendre. Et qui dit vendre, étale. Les clips, les chanteuses, les femmes qui disent tout, que quand on chante, que si on chante, on ne voit pas le corps, ce qu'on n'a pas bien chanté. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il y a les chaînes camerounaises, il y a les chaînes camerounaises ici qui font des... qui montrent du n'importe quoi aux enfants. C'est pour ça que j'aime moi, Équinox. Ce qu'il y avait parlé, on va dire que c'est parce que c'est ta chaîne. Équinox ne veut pas montrer n'importe quoi. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes nous en veulent pour cela. Ils disent que... qu'est-ce que Équinox veut montrer? Et je leur ai dit que non, c'est une ligne qui a été choisie, des dignités. Donc, il n'y a pas de clip avec des images, avec une édition vestimentaire qu'on accepte à Équinox. Donc, on fait des clips qui respectent les canons de la déontologie et surtout de l'éthique. Et vous verrez, vous serez diffusés à profusion sur Équinox. Voilà. Maintenant, tu peux continuer, tendance. Tu as l'artiste en main qui chante bien. Mais quand tu regardes le clip Bonjour la catastrophe, il te dit j'ai envoyé Équinox, on l'a renvoyé. Vous qui chantez bien, on suit une façon même de vous dire chère artiste. Chantez, tournez deux clips. Le clip qui va passer à Équinox, l'autre qui va passer dans l'éthique, le chêne Tantampion. Passer à Équinox, on a une ligne éditoriale. On va dire que j'ai fait la vidéo. Il ne faut pas dire chêne Tantampion parce que sur les réseaux tout à l'heure, ça va être fait. On va m'insulter. Je n'en ai qu'on m'insulter. J'aime ça, ça me ferme le nombre de vues. On sait qu'on m'écoute. Comme je te disais, Eric, tu es immunisé. Bien sûr. Ça ne te dit plus rien tout ça. Ouais. Le chien aboie la caravane passe. C'est une répression. Je connais ce qu'on peut dire sur moi. On va se demander en alphabète. Tu n'étais pas à l'école. Tu étais de moi, tu es devenu brune. Voilà tout. Vous n'avez plus rien que moi. De deux, d'abord, Mame Ndiang, c'est ce que vous allez dire. De deux, de deux, Eric, je pleure à pas Abraham Tchato. Quand mon père est à l'omère à Douala deuxième, il n'avait pris que les wooden. Il a dit que je vois une fille habillée en minuit, je fouette. Les filles ont dit « Tégué ». Donc, les filles se sont moquées de lui. Parfois que ton âme repose en paix. À nos jours, si tu vois une maman qui a mis une petite, les pantalons, tu vois une maman qui a mis les destroy, quand elle dit « Oh, ma terre, elle dit si, yo, yo, ma terre. » Après, ma terre, je vais jouer de ma jeunesse. Ma terre androïde. À 62 ans, tu vas jouer de quelle jeunesse n'en remets. Quand même. Non, mais ce n'est pas un taillis d'être un outil aussi. L'éducation de nos enfants. Les enfants qui s'habillent mal et les parents regardent. Une maman qui arrive au machin et lâche le matélo à l'enfant qui est bébé. Le matélo, c'est de porter ça le soin. Réveillons au temps de nos parents. Parce qu'à nos jouissiers, les chaînes de télévision qui montrent n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Mamie, Jiji va parler. Mamie, et ces chaînes-là pilulent nos câbles distributeurs et autres bouquets d'abonnements sur ce petit écran. Et sans que personne ne s'en émeuve. Ce qui est quand même un peu surprenant parce qu'on doit clairement interdire ces chaînes qui diffusent des images à profusion à caractère pornographique, je tiens à vous le dire, sur ce plateau. Charles Lambert, on a vraiment décrit qu'on a fait le tour des cours, des origines, du contexte historique et non juridique. Éric Faup aussi. Oui. Citez le nom des artistes qui font dans ça. Non, c'est la démocratie. Non, citez le nom qu'ils se reconnaissent. Ne dites juste pas que parce qu'on a à la télé, les artistes, tous les artistes et célèbres du Cameroun font ça. Même ceux qui ne le faisaient pas hier. Ils font ça. Donc, n'ayons pas peur de dire que la seule proposition qu'on offre au télé, c'est ça. Quand Cathy a commencé avec ça, avec un censor, censor, après, la crème de Machan, la crème de Machan, super, je peux vous citer, je peux vous citer, on a eu les biberons Cervo, pour ceux qui n'ont pas connu, on a eu les biberons Cervo, après les biberons Cervo, on a eu Amazon, les Amazons, il y en a, il y en a, c'est un monde ici. Même le dernier groupe de Sergio Polo qui a annoncé c'était quoi l'effort personnel. On ne veut pas faire quoi, d'accord ? Mais on n'a pas peur de dire, il faut qu'il change. Si nous sommes là pour travailler, travaillez. Nous sommes pas là pour plaire travailler, nous disons-le que ça ne va pas. Même petit pays, disons-lui que ça ne va pas. Comme ça, quand il rentre, le club, il comprend qu'il doit travailler. On ne touche pas, on ne touche pas. Non, 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 c'est vous qui avez soulevé. J'ai du respect pour lui. Il peut arriver à un moment où on dévie, c'est normal. Nous tous nous dévions. Il peut arriver qu'on dévie, c'est normal de dire qu'attention, c'est ça notre rôle en tant que journaliste de dire que ça ne va pas. Passons. Revenons à la télévision, vous devez parler de la télévision. Je ne pense pas quand j'essaie de voir toutes les photos de mon père lorsqu'il était plus jeune, les pâtes et les femmes et tout. Je n'ai jamais vu des tenues des femmes avec des jupes qui divisaient ou des roubettes où on est obligé. Regardez que toutes les femmes qui portent des robes aujourd'hui sont obligées de mettre des cyclistes. Pourquoi faut-il mettre des roubettes et encore doubler des cyclistes ? Vous cachez donc quoi ? Ça ne sert à rien à marcher, lui. Vous avez des filles aujourd'hui qui marchent pratiquement sans ou ses slip ou ses stricards ou ses quoi. Lorsque vous les voyez déambuler dans les marchés, c'est les frères qui volent dans toutes les choses. Mais posons-nous les questions. Est-ce qu'on n'a pas des forces de maintien de l'ordre ? C'est une atteinte à la pideur. Ça se rince les yeux ou ça ? Non, là, maintenant, vous dites que le chaleur, mais il ne faut pas dire les choses. C'est ça qu'on vit. Des clients ont des vérités en disant qu'arrête-t-on ça ? Arrête-t-on ce matin ? Il y a des accidents sur la route tous les jours parce que l'homme a besoin d'aller. Des couples sont décès de divorcer et les couples ont des problèmes parce que l'homme en roulant, il ne veut pas dévoiler la moto parce qu'une fille assise à la moto, elle a laissé le stinger dehors. Mais il doit être concentré. Il y a Internet, Facebook. Aujourd'hui, tous les jeunes ont accès à Facebook. Tadam a dit que les snack bars, Florent qui parlait de snack bars et tout. Non, arrêtons ça. Ce n'est pas le snack bar où on apprend aux gens à s'habiller. Regardez quand les femmes veulent sortir la nuit. Elle achète un peu de matélo, elle vérifie si le matélo déborde un peu, divise la cuisse à la moitié de la cuisse. Mais là, c'est le monde de la nuit. Ce que Florent a dit à elle, les enfants, j'ai vérifié ça. Dans le monde de la nuit. Des étudiantes qui ont des rendez-vous dans les snacks à côté, elles viennent avec leurs tenues. C'est ça que je sens avec les membres. Et elles sortent le matin, elles vont au-delà. Imaginez que vous êtes dans un snack. Le snack déjà, même la qualité de climatisation qu'il y a. Prenez la fille et l'amenez là, ça m'a apparté. Il fait froid à eau, mais elles sont d'ici à droite, à la snack, où elles écliment avec les plaîtures. Elles sont les policiers à droite, pour que j'ai eu des questions. Vous savez que dans les églises, les femmes qui entrent dans l'église, c'est les femmes des parrains. C'est les femmes des donateurs, des grands donateurs. Vous allez dire la femme d'un grand donateur qui ne m'entend pas avec la robe. Vous allez dire lorsqu'elle vient voir le choc du village et que ne portez pas la robe. Non ! C'est la femme de l'élite. C'est la femme de l'opératé économique. C'est la femme du ministre. Quand vous on dit que Mertia s'habille comme ça, nous aussi, on peut s'habiller comme ça. C'est de là que tout part. Et les enfants, lorsque vous arrivez à l'église, on va dire que c'est l'enfant du directeur de... C'est l'enfant de... Le gars de Suisse va dire qu'il n'entre pas. Sans que son père n'envoie les militaires. Ça l'amène. Dans les écoles, c'est ça. Avec le téléphone et avec tout. Donc je pense que c'est un problème qu'on doit repartir sur les textes de loi et les mettre en application. En décembre dernier, lorsque les écoles maternelles prenaient leurs congés, quelles chansons on les faisait danser ? Filles, Petites filles et les médicaments. Et ça là. Et ça là. Et ça là. Et ça là. c'est toi qui es venu avec sa famille. Tu as-tu dessiné ton pantalon comme ça ? Non, non, je t'explique. La mort de la commencée aux Etats-Unis dans les prisons américaines. Là où tu vois les pantalons. Non, les pantalons baissés. C'est une façon... Celui qui met comme ça, c'est une façon... C'est un langage pour les homosexuels. Je dis que je suis prêt. Tu peux venir me prendre. Je suis un passif. Donc l'homme qui est actif vient rencontrer le passé. Je dis que dans mes temps que ça, c'est pour dire que je suis prêt. Tu peux me prendre. Donc il faut dire que les jeunes aujourd'hui sachent qu'en portant cela, c'est tenu, ils se prédisposent. Donc ils se font violer par les homosexuels parce qu'ils sont blessés. C'est pourquoi j'ai parlé de code. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, de rester sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, rend compte. A tout de suite. Donc, retour sur le plateau du 10-12. Le Zélite, Madame, Monsieur, c'est vendredi et c'est la tête au week-end aussi pour ceux qui nous regardent en ce moment. et qui sont peut-être au bureau. Merci infiniment de votre fidélité. On va repartir sur ce deuxième chapitre de votre émission avec la lecture de quelques messages. Je présume, je présuppose que les messages vont venir, évidemment, confirmer ou affirmer ce qu'on a dit sur l'indécence vestimentaire au Cameroun. Florezé. Oui, il faut pousser. Alors, on a Pierre Clavert, comme on est en Guinée, dit ici, c'est encore très grave. Fille et garçon marchent nues. Bon, c'est pour Sydney. Voilà. Et on a écouté juste après votre colère, Charles Abel, on a écouté une chanson qui, effectivement, est une chanson qui dit tout. qui va tourner dans la forêt, ce qui est bien. Voilà. Ça me donne envie de rendre au village. Sans filles. Aller vivre sans filles avec une indécence. Non, mais vraiment, au moins, ça, c'est poli. C'est ce genre de clip qu'on doit regarder à la télévision. Voilà. Pas ces artistes qui vont faire des concerts. Rappelons-nous la période avec les Lédipons. Et tous les concerts, on avait sorti des trucs où elles font des concerts en mettant les sexes béants. Non, j'estime que ça, c'est pas normal. Oui, c'est inacceptable. Pas normal. C'est pas acceptable. Mais je peux vous dire... Mais je peux vous dire... Mais je peux vous dire, Charles Amel, que... Charles Amel, je peux vous dire qu'au moment où cette chanson est passée, il y a une minorité de Camerounais. Oui, oui, oui. C'est une minorité de Camerounais. Non, 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 Jocelyne Vissard. On peut vous citer Jocelyne Vissard. Qui ont dit... Mais c'est quel clip comme ça ? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant ça. Celle qui s'entendait belle-mère, attendez, comment on l'appelle ? Tchakala. Tchakala VIP. Vous voyez ce que Tchakala fait en Europe ? Vous l'avez vu en Europe ? C'est grâce. Une indécence totale. Elle se déshabille, elle va montrer... Son slip, son slip. C'est une indécence. Elle l'enlève, elle enroule son slip sur le visage de l'individu. Les gens acclament. C'est ce que les hommes aiment. Les adolescents de nos... Non, faut pas dire ça. Faut pas dire que les hommes aiment ça. Vraiment, c'est un discours qui continue à faire perdurer ce type de comportement. Mais plus que quand elle le fait, les gens applaudissent. Les gens ne parlent. Je vous dis une chose. Flora, c'est une chose. L'Europe n'a pas de décence. L'Europe est née dans la guerre. Elle ne connaît que la guerre. À un moment donné, Karl Marx a voulu apporter quelques idées sociales. Ils en ont pas fait. Après, aujourd'hui, la mondialisation est des idées. Ils l'ont retrouvé. Le corps de famille même, ils ne se retrouvent pas. Deux hommes, ça forme une famille. Deux femmes qui se marient, ça forme une famille. Et vous allez regarder les lycées et collèges américains ou français qui sont ici. Comment les enfants volent. Ils se donnent même des cigarettes entre lèvres. Voilà comment ça fait. je voulais même dire. Donc, en fait, c'est là-bas, c'est la déviance totale. avec des pratiques et des pratiques sexuelles les plus déviants du monde. On ne dit pas là-bas. On ne dit pas là-bas. Regardez la propension tendance qu'ont les parents aujourd'hui envoyer les enfants dans les écoles anglophones. Ils le savent ce quoi ? Cette rectitude morale qui a disparu sur les francophones. Oui. Voilà. Parlant du suivi vestimentaire des filles, je dirais que tout, je dirais que les adolescents de nos jours tendent beaucoup au vandalisme et à l'arrogance et de pousser à bout également les parents et enseignants dans les établissements. Je pense que l'État devra réguler le comportement des jeunes. Et puis, il y a ces séries télévisées brésiliennes qui sont venues alors foutre nous. Il y a eu les scènes pour foutre le ciment dans le cerveau de nos enfants. Vous voyez, vous voyez des femmes qui s'habillent avec en bikini dans un salon sérieux dans ces séries télévisées brésiliennes qui nous montrent tous les jours. Vous avez des gens, des femmes qui sont là accros et qui s'invitent même pas voir les marines. Mais t'assoi, on regarde, regardez quoi ? On regarde Pablo. On regarde Pablo. Je pense que le ministre de la communication le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, M. Issa Thiroma pour la communication, M. Moëlle et Combi devaient s'ensoir à deux et demander que ces histoires de télénova soient interdites. On a des séries au Cameroun. Pourquoi ne pas faire la promotion de séries camerounaises ? Voilà, parce que ces novelas ne nous apportaient que du malheur, du noir, de la poisse. Mais si même tu as dit dans ces pays, voilà ta transposition qu'on fait au Cameroun. Le dépotoir africain. Oh mon Dieu. On va dire. En tout cas, merci Florezé pour ces messages. Au cœur du Zénith, on va donc avec vous rester et enchaîner sur la revue des réseaux sociaux de ce vendredi. Oui, Éric Faux-Poussy et pour ce vendredi, on a donc deux infos. Mais nous commençons avec celle qui fait donc le tour sur la toile et qui a étonné en tout cas nos chers internautes. Il s'agit de Jean Lambert. Non, qui s'exprime sur la toile. En tout cas, on peut donc voir M. Niat, l'axe Bafia Bafoussam doit-il être classé comme route bétumée du patrimoine routier national ? Il s'interroge. À vous, le Sénat, on peut encore voir une de ses publications où il parle de « Quelle étude scientifique démontre que certains hommes doivent cesser le travail à 5 ans, 5 ans et d'autres 80 ans ? » Voir plus encore des interrogations de la part de Jean Lambert. Que se passe-t-il ? En tout cas, sur la toile, également les commentaires, les partages vont dans tous les sens. Il s'est également interrogé sur les élections au Cameroun en 2018 comme au Libéria, en Gambie, au Burkina Faso, pas comme au Burundi ou en RDC. Voilà entre autres ce qu'on peut donc lire et revient également sur la situation propre au Cameroun. Il y a une des padeaux, pas d'électricité, pas de routes, mais de poubelles qui touchent le ciel. L'émergence est en route. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu voir quelques captures d'écran ou non ou pas de Jean Lambert Nant sur son Facebook. Il faut comprendre effectivement que c'est extrêmement surprenant de voir un monsieur qui a soutenu ce régime se retourner avec autant de virulence, autant de force, de ferveur contre la main qu'il a nourrie hier. Parlons de Jean Lambert Nant qui semble être là visiblement dans l'égreur et peut-être dans le regret d'avoir servi un régime mais aujourd'hui ne pas être également, ne pas continuer à bénéficier des rentes du régime. Alors Jean Lambert, quelle est votre première lecture après ces informations qui font le tour comme l'a dit Flora Zé des réseaux sociaux ? Mais qui l'a été lâché c'est tout ? Oui. Il a été lâché par ses anciens enfants où il n'y a pas de chose. Rappelons-nous le dernier poste, le poste standard qu'il avait fait Jean Lambert Nant au sujet de Félix Antoine Samba. Ah ouais. Il avait fait un pamphlet dans lequel il avait insulté les Bamilekés. Oui, oui. Absolument. Jean Lambert Nant avait insulté les Bamilekés mais de mémoire donc je n'ai jamais vu faire un véritable reportage en dehors de commenter les matchs. C'est là où nous on l'a connaît. Commenter les matchs. Mais ce jour-là il a fait une analyse sur la question Bamileké, la richesse Bamileké, la richesse de l'homme bêtis. Pour un peu que quelqu'un a reçu les bêtis ça devient étonnant. Oui, on l'a lu jusque-là. Mais qu'il revient aujourd'hui. Salir la main qu'il a entretenu la nourrit vraiment ça me suprime. À moins que c'est une stratégie mais une chose quand même de bien sûr pour moi c'est que Georges Roy a fait des choses. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Jean-Lambert Nang ? On est un nouvel travailleur pour le comité local organisation de la Cannes 2019. Il était très engagé également pour la Cannes 2007 au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? On s'était même d'ailleurs parlé à l'époque où je travaillais ailleurs et puis il semblait très engagé dans ce chemin-là. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il change ainsi son fusil d'épaule ? La question mérite d'être posée pour Bengan et je vous le demande parce que peut-être naïvement je ne comprends pas très bien les enjeux de tout cela. Les enjeux ? Jean Lambert n'est un citoyen camerounais. Jean Lambert n'est un fonctionnaire. Et comme fonctionnaire il a le droit de s'interroger sur l'âge de mise à la retraite. Nos confrères du journal Kalara nous avaient appris ici dernièrement qu'il y avait une femme qu'on appelle Josette Essomba. Elle est restée inspecteur général des services au ministère de la justice à l'âge de 80 ans. Il l'a mis pendant plus de 30 ans. Et les magistrats vont arrêter à quel âge ? Et les autres fonctionnaires à quel âge ? Est-ce que c'est à lui de poser la question ? Si il est fonctionnaire en tant que fonctionnaire justement c'est lui. Vous avez vu votre point de vue on a compris. C'est lui parce que le débat sur le statut particulier des fonctionnaires existe. Et Jean-Marc Bucoco n'a fait que j'allais dire à rassembler les éléments qui corroboreraient dans ses sens. Lui-même comme enseignant il a fait ce qu'il a pu. On ne peut pas dire de mon point de vue que Jean Lambert n'en... Bon, je ne sais pas peut-être qu'il est militant de la DPC mais je ne sais pas. Il sait qu'il est fonctionnaire. Il a été à un moment donné chef de communication ministère de travaux publics sous les messieurs et il a pris des positions qui me semblaient un peu proches de celles d'Ambassar. Donc les gens qui veulent travailler parce qu'il y en a aussi parmi les fonctionnaires il y en a quand même qui veulent travailler et donc peut-être la proposition ne rencontre pas une oreille attentive. Maintenant... Mais quand on voit son parcours il est passé également à l'Ambassar. Il est passé toute sa vie à l'Ambassar. Il a défendu le Buenbeck et on ne l'oublie aujourd'hui celui qui se retrouve. Mais justement Charles Lamelle Charles Lamelle François Mitterrand était de la droite. C'est comme dit en Afrique aujourd'hui François Mitterrand qui l'a coordonné encadré sur le plan juridique parce qu'il était ministre de la justice garde des Sceaux de De Gaulle. Et le même Mitterrand s'est élevé contre De Gaulle et il a même le balancé pour devenir le président de la République. Merci de prendre des exemples comme ça. Mais sauf que le Cameroun nous a habitués de faire son histoire politique à dévouer des changements des incohérences même politiques. Le Cameroun justement On a vu Maurice Camteau être au gouvernement aujourd'hui de la opposition. Le Cameroun nous a montré dans son histoire des gens qui chantent de casquettes comme si on faisait de... Attendez donc c'est un citoyen il peut même créer un parti politique il peut même adhérer au SBF à l'UBC au MRC ou tout ça. Mais qui c'est clair ? Non mais qui c'est clair ? C'est pas vous qui gérez son emploi de temps. C'est pas vous qui gérez son emploi de temps. Il est un citoyen à un moment donné il a des visées quand il l'entend quand il dit je deviens journaliste il a sûrement des visées. Quand il dit je veux travailler dans le milieu de football il a sûrement des visées. Et chaque fois quand il est déçu il prend une position comme citoyen. Personne sur ce plateau n'a parlé de parti politique de décision concernant Jean L'Avrallant. Encore que quand j'ai lu son poste je me suis dit même les fonctionnaires n'ont pas le même statut. Et qu'un fonctionnaire relève qu'on doit harmoniser le statut. Pourquoi vous vous puissiez sur ce message ? Mais non c'est ce qui reste. Il parle également des routes. Il parle également des entures. Il a été responsable c'est l'une communication sous Messingue à Vomme. Et lorsqu'à un moment donné Messingue à Vomme a été j'allais dire interpellé par le TCS en fait les journaux ça me vient de le dire Jean Lambert s'est justifié également pour dire mais ce n'est pas ça. Et ce n'est pas normal qu'il dise qu'il n'y a pas de route qui est une direction. Est-ce que la responsabilité du Sénat d'aménager la rue il y a une des droits il y a une des marques le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Ngaïa du littoral nommé par le chef de l'État a dit quoi ? Quand il faisait son bilan. Nous avons aidé les députés dans l'élaboration des lois. C'est ça le problème ? Donc Jean Lambert doit s'interroger comme un citoyen normal. qui s'offuse qu'il ne voit pas l'épanouissement de ce sujet. Je viens de comprendre de par vos deux positions les contradictions qui existent sur ce dossier-là sur ce plateau. Je viens de comprendre. C'est les contradictions sociales. Vous pouvez voir un des premiers ministres venir soutenir l'opposition. Vous n'allez pas crier sur tous les toits. Ça existe. L'office du premier ministre de De Gaulle est allé attraper le jour où on arrête sur Guevara. Il avait Régis Debré. Et quand Mitterrand le nom conseil aux affaires culturelles à l'Elysée on a mis... Ça existe. Donc vous êtes pour eux. Le développement des citoyens peut prendre leur position. Comment quelqu'un son papa est ministre de l'Intérieur, premier ministre. Lui il quitte. Il va faire la guérie avec Je me souviens une fois vous et moi on discutait sur un sujet politique sur un nom politique précis je dirais le nom. vous m'avez fait une réflexion qui m'a parue qui jusqu'ici aujourd'hui m'est restée. Vous m'avez dit ce monsieur est caractérisé par son incohérence son inconsistance politique. Oui. Vous me l'avez dit et vous l'avez juste en disant que parce qu'il est passé dans au moins cinq partis politiques absolument en moins de dix ans. Oui. Que vous soyez là aujourd'hui à justifier L'un changement L'un changement d'un fonctionnaire Justement c'est vous qui ne comprenez pas les contradictions sociales Excusez-moi. Oui allez expliquez pourquoi parce que Il est fonctionnaire c'est pas vrai. Est-ce qu'un fonctionnaire travaille dans le privé ? Quand il a voulu il a pris une mise en disponibilité pour travailler l'AfricaFoot quand ça n'a pas donné il a dénoncé ce qu'il voulait dénoncer l'AfricaFoot il est rentré dans son administration d'origine. Ça se fait. Ça se fait. Et c'est même normal comme ça qu'il exprime ce qu'il pense parce qu'il est citoyen parce qu'à un moment donné il pense que ce qu'on dit pour l'évolution des routes et ainsi de suite pourquoi ne doit-il pas le critiquer ? Alors je comprends aussi Même au sein du RDPC quand Jean-Jacques Kémini quand Jean-Jacques Kémini commence à critiquer le fonctionnement du RDPC et quelques temps après les mille ans s'ouvrent et viennent vous n'allez pas ? Je vous comprends bien parce que vous qui êtes un combattant de très longue date il y a une nouvelle recrue donc forcément vous vous réjouissez de cette nouvelle recrue qui est le bon chemin les faits le bon chemin non les faits les citoyens quand on les récupère d'abord Jean-Lavère on ne se connait pas personnellement j'observe la trajectoire des citoyens par rapport à l'épice de position et quand je vois des arguments qui corrobot qui cordon j'ai dit c'est bon puisqu'il y a des arguments là j'ai dit même sur l'arrêté de fonctionner est-ce qu'un citoyen fonctionnait soit-il ? sur le fond de ce qu'il a dit personne n'a rien dit c'est ce qui passe s'il était militant commissaire Thiroma je comprendrais mais il n'est pas militant j'ai comme l'impression que vous n'avez pas lu ses précédentes prises de position par rapport à la tête même le livre vous n'avez pas lu ses prises de position Desperate Football Howard je l'ai chez moi je l'ai acheté je l'ai lu et je connais son parcours parce qu'on le voyait il était un certain non public vous d'entrez quelque part justement c'est ce genre de personnalité qu'il nous faut au Cameroun vous allez quelque part ce n'est précisément pas la conclusion c'est un citoyen qu'on ne peut pas encarter c'est un citoyen qu'on ne peut pas encarter il vient vous penser l'avoir mis dans le sac il sort là j'ai un doute parce que on peut être amené à penser que les jours à venir des ouvertures d'enquête pourraient être faites sur lui absolument et s'il a commis des malversations qui ont fonctionné pourquoi pas c'est un citoyen normal mais là maintenant votre thèse sur l'encartement l'encarte qu'on peut pas l'encarter chacun a une identité moi Mbengane vous ne pouvez pas m'amener j'allais dire même si vous me donnez de l'argent j'ai dit ma position est celle-ci ça ne va pas je sors on se sépare il y a des gens comme ça on a vu Bel Joseph Antoine il jouait à l'équipe nationale de football et il critiquait la manière dont le football est géré il a commencé depuis 1985 après la victoire à Bidjan de la coupe des nations de 1984 et aujourd'hui on s'est rendu finalement compte que c'est Bel Joseph Antoine qui avait raison mais pour ça on disait mais il critique et il vient jouer il critique et il vient jouer il vient jouer parce qu'il aime l'équipe il aime son pays pourquoi pas d'accord ok on vous a compris sur le plateau on vous a compris alors tendance est-ce qu'on peut avoir votre avis Jean-Lambein Jean-Lambein je n'ai connu qu'elle était petite mais comment c'est ça Jean-Lambein quand Marco s'est coulé au stade de Djela en France un débit oui quelle image quelle image j'étais petite je conçois même quoi en match c'est le mot là qui est resté dans ma bouche Jean-Lambein Jean-Lambein oui vraiment mon père on dit sur les réseaux sociaux qu'on a refusé de donner un poste c'est pour ça que maintenant tu dégames tu as lu cette annonce j'ai lu que je n'ai pas pas sur Facebook je n'ai pas sur Facebook c'est avant qu'on ne s'est pas Facebook maintenant les gens te insultent ils ont dit que maintenant tu deviens rebelle parce que à l'époque tu voulais qu'on te donne un poste on ne t'a pas donné un poste c'est vrai Eric non c'est pas à l'époque c'est que le timing est quand même surprenant on sait que le COVID local l'organisation de la canne s'est réuni tout récemment l'ambition de la CAF actuellement au Cameroun le timing est quand même un peu surprenant moi je lis je regarde un peu ce qui se passe non mais personne non mais personne est dans son cerveau papa tu sais ce que tu as dans ta tête ce que ta soeur peut te dire ce que ta petite soeur peut te dire papa même si c'est comment non si demain on te donne un poste pense à moi pardon parce que les choses peuvent aussi changer demain si demain que les choses vont fais moi si oui c'est en déclinant les choses changent je veux bien comprendre quand un ministre de la république dit c'est moi l'ingénieur de l'état je n'accepte pas que les chantiers c'est pas sans mon monnerie c'est en basse à la qu'il le dit il le dit il le dit devant le premier ministre mais lui qui est ministre est-ce qu'il n'a pas le droit de le dire mais là il est en fonction alors il est en fonction et il revendique si demain j'ai vu l'ambassal il y a deux semaines critiquer la manière dont la décentralisation est implémentée vous n'allez pas dire il est citoyen il a été élu maire à Yoko il a été ministre mais ça peut se comprendre ça peut se comprendre et la manière la manière à laquelle on a écarté du ministère des travaux publics je ne suis pas certain que l'ambassal aurait tenu sur mon propos tout au gouvernement camerounais il a tenu au JICAM et à la primature il l'a tenu lors d'un conseil des ministres c'est précisément on lui a dit vous vous tenez non je suis l'ingénieur de la république je dois contrôler les travaux au port de Kribi à Lompanga à Natigal et partout si vous ne voulez pas il ne m'arrange pas sauf que sauf que Bamborg lorsqu'il prenait fonction il a bien précisé qu'il n'allait pas rentrer dans l'ensemble des tribatouillages on connaissait sa position à l'énormant et c'est lui quand vous suivez le parcours quand vous suivez son parcours l'ensemble de ses réactions sur certains sujets nous sommes surpris alors moi je ne suis pas surpris c'est un citoyen normal donc on ne peut pas encarter en tout cas de toutes les façons ce qui est clair et ce qui est une constance dans ce sujet c'est qu'il y a des intérêts croisés et chaque fois que sur un débat il y a des intérêts croisés il y a toujours comme vous le voyez sur ce plateau autant d'enflammades autant de passion parce qu'effectivement oui je vous le dis les intérêts entre nous oui mais je vous le dis intérêts entre ceux que vous soutenez mais pourquoi moi je ne le connais pas je ne le connais pas je ne le connais pas quand vous dites intérêts croisés quel intérêt avec l'origine je veux même le voir je sais quel intérêt avec l'origine si ça ne tenait qu'à moi Paul Biya aurait dit le 31 décembre que je ne me présente pas comme le l'an de la fête le dit n'est pas une preuve dans ce pays je le redis encore quand le président de la république dans ce pays dans ce pays beaucoup parlent mais on sait voilà donc voilà une analyse qui va donc vous embobiner demain et va vous aboucouer parce que vous pensez avoir l'état d'esprit des 22 millions de Camerounais et justement vous ne connaissez pas l'histoire politique de ce pays nous même les contextes politiques et même administrations j'ai envie de dire à Charlamel parce que vous n'allez pas réussir à nous sur ce plateau avec l'histoire du Cameroun vous n'allez pas réussir je suis à l'heure de la vraie si ça passe ailleurs mais là vraiment c'est hyper gros pour que ça passe je vous assure quand vous dites dans les intérêts croisés Charlamel et moi nos intérêts se sont croisés de toutes les façons tout le monde aura compris tout le monde tout le monde aura compris tout le monde aura compris en tout cas je reprécise sur ce plateau qu'on était en train de parler de la parole de Jean Lambernan sur son post sur sa page Facebook qui a suscité des commentaires sur Facebook et évidemment sur Facebook tout le monde dit ce qu'il veut dire mais il reste quand même une surprise c'est qu'on n'a pas connu Monsieur Nant comme ça et vous avez dit sur le fond il a raison vous l'avez dit sur le fond il a raison pourquoi vous ne voulez donc pas que moi j'ai mon raisonnement sur le fond de sa pensée ok d'accord alors ok d'accord Florez parce que les réclamations les réclamations sont simples je crois que moi je suis tout à fait d'accord aussi avec avec Bonbon pourquoi voilà et j'aimerais dire moi sur un plateau de télé moi j'ai vu il y a un membre du gouvernement qui défendait une position par rapport aux élections qui vont donc se dérouler pour cette année et il a dit à Monsieur Zongan que vous-même vous venez aujourd'hui dire que le gouvernement est ci et ça pourtant vous étiez un voleur d'hier et il a dit Monsieur Zongan a dit oui je suis un voleur répandu donc on est habitué à ce genre de choses dans ce pays et je ne suis pas la seule qui a entendu cette parole de Monsieur Zongan donc on est habitué à ça du moment où il décrit des choses qui sont connues qui sont visibles par le citoyen et si ça change de main vraiment il faut que ça on ne veut que ça le premier adjoint au Meraï qui dit moi président j'enlève les délégués du gouvernement ok vous savez nous allons reprendre les Camerounais vraiment on lit on lit l'aspect politique je ne veux pas reprendre les Camerounais parce que dans ce pays on a vu des gens qui lorsqu'il faut servir une cause font semblant de retourner la veste lorsqu'ils obtiennent des réponses ils repartent arrêtons ce jeu non arrêtons ce jeu les Camerounais ont besoin aujourd'hui des gens fiers des gens vers qui vont ce qu'ils vont et c'est le langage que vous dites vous avez moins dit sur ce plan absolument alors je pense que si c'est un voleur reparti si c'est un ancien client reparti si c'est un ancien militant reparti on a un acte qu'on veut changer on a mis sa position au débat on donne des positions par rapport à ce qu'il a rendu non non je suis si les citoyens qui ont mis qui ont mis la justice elle-là je suis quand même surpris de votre position ce matin non mais hier vous étiez surpris de la position de Charles Amel il faut qu'il vous arrive je suis quand même surpris de votre position vous voulez que je dise que les citoyens dont je ne connais pas l'orientation politique j'ai dit quitte et un soutenir du régime non personne l'a dit il n'y a personne l'a dit mais pourquoi vous vous dites vous-même que le fond de sa pensée est bien venant de lui et le timing interroge on l'observe et on voit je vous reproche quelqu'un qui est président de la FECAFOOT il dit cette maison je n'y mets plus et il dénonce vous avez déjà vu qui d'autre dénoncer ce que c'est pas ça à la FECAFOOT à part lui voilà d'accord à part lui vous avez vu qui d'autre vous savez que le football a d'autres intérêts non non lui mais lui l'a donc dénoncé attendons même le maître quand il va sortir peut-être comme lui l'avocat il va nous dire que cette maison là le football a tellement d'intérêts et d'enjeux on pourrait prendre des heures ici à décortiquer il a donné les raisons pour lesquelles cette maison là n'est pas propice à l'épanouissement du football mais on sait pourquoi il l'a dit à l'époque alors il l'a dit lui-même non nous on sait pourquoi il l'a dit dernière information alors très urgente en tout cas qui alimente également les commentaires sur la toile et très triste aussi puisqu'on parle encore d'enseignement il s'agit de l'institut universitaire de la côte de Douala situé à Loubessou appelé encore ISTDI pour ceux qui connaissent très bien donc a été ravagé par les flammes l'origine des flammes en tout cas pour l'heure n'est pas encore connue l'origine reste encore inconnue l'enquête a été ouverte et sur la toile tout le monde s'interroge alors il y en a qui estiment sur la toile brûler tout en 2035 tout sera renouvelé au Cameroun certains estiment veulent les diplômes réclament leur diplôme depuis 2015 sur la toile également il y en a qui réclament et d'autres s'interrogent quel investisseur viendra mettre son agent dans un tel brasier qu'est-ce que le Cameroun risque de voir tout voler en fumée sous le regard impuissant aussi des pompiers quasiment inexistants dans la ville de Douala il faudrait être fou pour prendre un tel risque d'investir dans ce genre d'affaires en tout cas les réactions sont plutôt tristes voilà pour les étudiants de cet institut universitaire donc le pays est en feu et je vous laisse à vous la première réaction suite à cela ça commence à faire quand même beaucoup d'incendies qu'on observe ici et là au Cameroun et on commence aussi un peu à avoir un goût de suspicion qui peut venir un peu nous papiter un peu l'odorat oui ce qui alimente l'actualité au Cameroun depuis 1991 c'est le sang et le feu accident par-ci nous sommes par-là et le feu c'est ça depuis 1991 et pour les incendies des bâtiments je pense que les sapeurs-pompiers nous ont dit que que ce soit dans le public ou dans le privé nous n'associons pas les espères dans la construction de nos immeubles de nos bâtiments Albert Zonga qui est spécialiste également nous avons reçu ici le colonel Michaela qui nous a expliqué des petites mesures que si on les avait appliquées ça nous aurait épargné un certain nombre de choses notamment quand quelqu'un fait un tel investissement d'abord en termes d'argent mais deuxièmement en termes de j'allais dire de prospective pour les jeunes qui y sont ils vont continuer et en deuxième trimestre ils vont continuer leur année académique où et les diplômes qui ont dit est-ce que j'avais dit toutes les références est-ce que ça a été conservé quelque part et si vraiment c'est un gâché terrible moi j'ai dit à nous tous ça me concerne également que nous qui voulons faire des investissements et les sapeurs-pompiers sont là quand on veut faire des investissements mieux vaut peut-être nous approcher d'eux pour voir analyser avec eux les plans de nos bâtisses que nous voulons exploiter peut-être que ça nous évite et les matériaux les matériaux que vont voir les chinois ici il y en a qui nous ont dit que ces matériaux-là peuvent conduire les incendies avec la mauvaise qualité d'une énergie électrique que nous avons d'accord Charles Amel on dit que ce n'est que les salles de classe qui ont pris la comptabilité est sauvée c'est ce qu'on a dit et c'est même un enseignant de là qui a dit que la comptabilité est sauvée ce n'est que les salles de classe qui ont pris donc je réponds à un bon bord pour dire je ne suis pas content de cela mais j'estime que ceux qui sont qui se lancent dans les investissements s'amusent un peu ceux qui se lancent dans des gros investissements s'amusent soit c'est des stratégies pour flouer les assurances soit véritablement ils ne savent pas ce dans quoi ils sont en train de faire pourquoi je le dis depuis longtemps on assiste aux incendies on parle des incendies un peu partout mais que jamais les propriétaires des différentes structures ne se sont interrogées sur la nature de leur propre établissement ça veut dire on dit au feu au feu et derrière ce n'est que le voisin chez qui ça va moi j'ai aucun problème les gens ne savent pas que l'instincteur même à une durée de vie j'ai assisté à un début de flamme dans une microfinance où à un moment on prend l'instincteur on essaie d'appuyer rien de son j'ai dit mais c'est périmé vous avez acheté ça ça fait combien de temps nous sommes dans un pays où les ingénieurs en sécurité environnement ne sont pas employés on ne les consulte pas mais vous voulez quoi on va se ramer tous les jours des incendies dans ce pays à un moment de notre rafle fatigué on refuse de les engraisser d'engrais je crois que tous les spécialistes jusqu'au jour à l'avenir il ne nous a pas dit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à moins qu'il a transmis directement les conclusions aux chefs de l'État absolument mais le peuple camerounais attaque et a besoin d'avoir les informations c'est l'Assemblée du peuple surtout qu'il a gagné le marché c'est l'Assemblée du peuple de peur que de mal comme quelqu'un n'est pas mon chef Dieu merci c'est les 10 doigts ceux qui cherchent l'argent comme il n'y a pas eu mort d'homme non papa ce n'est que le matériel d'accord c'est tout ce que votre famille juge me peut dire ce matin merci donc beaucoup à vous Flora Zé pour ces informations sur les réseaux sociaux avec beaucoup 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 de passion dans cette partie de l'émission ce n'est pas souvent comme ça donc rassurez-vous ça arrive parfois que comme je vous l'ai dit ça suscite beaucoup de passion et c'est vendredi donc on se lâche aussi on s'excuse auprès de ceux qui se sont sentis un peu bousculés par cela c'est aussi le talk show c'est aussi les règles de la télévision à un moment donné aussi de relever le théromètre de la température de mercure comment ça à quel niveau ça se situe dans la société et là précisément pour le cas des réseaux sociaux ça bouge aussi beaucoup là-bas le temps pour nous de parler de santé parce que quand on parle beaucoup on a aussi envie de savoir si on est en bonne santé vous savez nous sommes souvent pris par les risques d'accidents vasculaires cérébrales et là les AVC comme on dit de manière plus plus commune donc on va accueillir pour en parler ce matin un monsieur qui s'est lancé sur ce sillon lui c'est Constilamine il vient ce matin nous présenter le Vambio bonjour à vous Constilamine oui bonjour Eric bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout merci particulier à tous ces téléspectateurs qui sont déjà en possession de leur Vambio Omega 3 qui s'installe encore ce matin pour le bonheur de tous ces téléspectateurs là alors chers téléspectateurs bonjour une fois de plus alors merci de nous accueillir chez vous alors ce matin nous parlons du Vambio Omega 3 alors c'est quoi le Vambio Omega 3 pourquoi devrait-on l'avoir pourquoi devrait-on l'acheter c'est très important ça il faut le rappeler il faut rappeler déjà que le Vambio Omega 3 est donc cette solution qui vous permet de prévenir tout ce qu'il y a comme problème d'AVC le Vambio Omega 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète ça c'est très important donc ceux qui sont déjà victimes qui ont déjà le diabète la solution aujourd'hui pour contrôler bien sûr le risque ou alors les complications du diabète je n'ai pas dit que ça traite le diabète non je dis bien ça prévient et ça contrôle les complications du diabète le Vambio Omega 3 vous prévient bien entendu contre les AVC donc pour être aujourd'hui à l'abri des AVC chers téléspectateurs la solution c'est d'avoir votre Vambio Omega 3 à la maison pour tous ceux qui sont déjà adultes que ce soit les adultes les personnes âgées les personnes très très âgées aujourd'hui la solution idéale chers téléspectateurs c'est d'avoir votre Vambio Omega 3 à côté bien sûr de la prévention des risques d'AVC à côté bien sûr de la prévention et de la complication ça a lieu des risques ça a lieu du diabète le Vambio Omega 3 vous permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement on est appelé à vieillir et par la suite on a des problèmes d'Alzheimer donc pour être à l'abri bien sûr de cette maladie de vieillissement la solution chers téléspectateurs c'est d'avoir votre Vambio Omega 3 à côté bien sûr de tout ce qu'il y a comme de tous ces avantages le Vambio Omega 3 vous permet également ça il faut le rappeler ça vous facilite bien entendu la guérison des inflammations vous êtes victime d'une inflammation retenez tout simplement que le Vambio Omega 3 est donc la solution idéale pour essayer de faciliter rapidement le traitement de vos inflammations on va également ajouter qu'aujourd'hui le Vambio Omega 3 est également un élément qui vous permet de garder toujours la bonne humeur donc en consommant le Vambio Omega 3 on a la bonne humeur en longueur de journée on a la bonne humeur bien entendu toute sa vie on va également tout simplement rappeler à tous nos téléspectateurs aujourd'hui que la solution pour le bien-être la solution pour se sentir en forme c'est bien entendu le Vambio Omega 3 qui est donc cette solution idéale disponible bien entendu du côté donc de Ange Univers je rappelle que c'est un flacon de 30 gélules oui 30 gélules vous allez prendre une ou deux gélules par jour pendant le repas bien entendu dans tous ceux qui sont adultes à partir de 21 ans Vambio Omega 3 vous permet bien entendu de garder la bonne humeur en prenant tout simplement une gélule ou deux par jour pendant le repas alors chers téléspectateurs vous allez sûrement me poser la question combien ça coûte le Vambio Omega 3 oui combien ça coûte ça ne coûte pas 50 000 ça ne coûte pas 30 000 non ça coûte simplement 5 000 francs oui 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules je reviens là-dessus je dis bien 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules disponible uniquement au Cameroun et à Douala du côté bien sûr de Ange Univers qui est donc la maison qui commercialise c'est-à-dire cette solution idéale pour la santé est située à Douala au Cameroun en face bénéficiale live non loin de la mobile bon à quoi moi et pour ceux qui sont hors de la ville de Douala notamment à Yaoundé à Garoua en Gander et même hors du Cameroun vous avez besoin de votre Vambio Omega 3 ne vous déplacez surtout pas appelez tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et vous serez livré à domicile bien entendu je dis bien vous serez livré à domicile alors je ne saurais partir ce matin sans rappeler à tous les télécédateurs du côté de Yaoundé du côté de Mbalmaio du côté bien sûr d'Ebolova et de Saint-Millima que le concept Salaka sera bel et bien à partir de demain samedi cela jusqu'à lundi prochain du côté de Yaoundé de Mbalmaio et de Saint-Millima pour assurer la livraison des produits à tous les clients du concept Salaka donc vous qui êtes à Yaoundé vous qui êtes à Mbalmaio à Ibono va rester sur place appelez tout simplement au 650 28 44 51 ou alors au 95 06 60 50 et vous aurez votre Vambio Omega 3 directement chez vous que ce soit à la maison que ce soit au bureau que ce soit où vous êtes quel qu'en soit vous êtes vous appelez à ce numéro de téléphone pour ceux qui sont à Douala rendez-vous directement du côté de Anche Univers situé en face de Beneficial Life Insurance ou alors appelez tout simplement on viendra vous livrer votre Vambio Omega 3 en direct à la maison donc chers télécétateurs je vous rappelle ça coûte la ronde de l'exemple de 5000 francs seulement pour une boîte de 30 gélules conseillées à tous ceux qui sont adultes 1 ou 2 gélules par jour pendant le repas merci beaucoup mon très cher on se retrouve donc très prochainement pour reparler du Vambio Omega 3 contre les AVC pour calmer et surtout prévenir le diabète et tout ce qu'il y a comme autre maladie liée donc à notre mauvaise alimentation l'émission se poursuit Madame Messieurs c'est bien le Zénith le 10-12 le Zénith pour que le développement soit dans notre pays je suis dans un coin qui s'appelle Piti Dibamba et pour arriver là nous traversons le pont de la Dibamba qui est autant il y avait le bac et actuellement est enclavé et qui est suivi par Douala 3ème on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette route est négligée et c'est la route numéro 1 tronçon numéro 1 qui arrive à Edea passant par Piti Dibamba Mbongo 10 ans pour arriver à Marie-Ambé qui ressort par Edea et vraiment nous implorons au gouvernement de chercher à arranger cette route pour que nous soyons à l'aise le calvaire des Camerounais avec donc ces routes qui se dégradent de jour en jour et cette route précise qui est donc évoquée ici par le concitoyen dans l'interpellation de ce matin on va prendre une réaction de Gruber Ersomo-Obengan c'est vous qui allez réagir en premier sur ce plateau ce matin oui ce problème ça pose à deux niveaux de mon point de vue d'abord en faisant l'axe lourd qu'on a transformé en national numéro 3 on a complètement oublié j'allais dire les voies de contournement les voies de contournement et ces voies de contournement et ça c'est la deuxième chose devait desservir beaucoup de localités pour le cas dont je relève d'ailleurs on peut adjoindre également l'autre côté qui passe par Copongo et tout qui arrive à Douala donc il y a un développement j'allais dire énorme avec la voie touristique de ce côté là si on voit par Dizanguet par Manco Dizanguet développement exponentiel oui parce que vous ne savez pas que en fait les plus belles plages sont de l'autre de ce côté là côté de Yoyo mais là on ne le sait pas ça dépasse même ce qui se passe à Crébi et je pense que à un moment donné les Saoudiens avaient voulu s'intéresser à ce jeu donc ça montre un ministre de la république avait mis les pieds tout à fait donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui a prêté serment en voulant appliquer la rigueur dans la gestion il a et la moralisation il a dit je ne faillerai pour mes engagements dès le lendemain de la prestation de serment moi je pense qu'il avait failli pour ceux qui croient au mot politique 2004 il dit priorité des priorités infrastructures routières et il oublie de toute façon les mots en politique on sait ce qu'ils valent c'est Rack même nous a dit ça voilà c'est vous qui croyez qu'il y a des problèmes ok Chalamel alors je veux tout simplement ajouter ce qu'a dit Mambok parce que lorsque vous arrivez à Mongo vous prenez à droite un petit marché à l'endroit de ce marché il y a beaucoup d'huile qu'on présente c'est l'huile qui ressort de cette zone comment comprendre qu'après un bongo vous arrivez jusqu'à Piti Di Mamba parce que celui qui a parlé là je le connais très bien il est à Piti Di Mamba plus précisément un village un merveilleux petit village où l'air est très frais agréable avec des bons poissons frais vous parlez là vous parlez là comme un touriste convaincu non je vous dis j'ai visité le Cameroun en 10 ans je connais le Cameroun ça je peux vous le dire je ne sais pas comme c'est qu'il est en l'air vous êtes allé à Ididao donc pour dire que pour vous dire tout simplement que dans cette zone l'histoire de Piti Di Mamba pour ceux qui ne connaissent pas ce petit village c'est une zone où les allemands ont commencé il y a même des on retrouve encore les vestiges allemands de ce côté traversant par la léprosérie donc ça dit lorsque vous passez par Piti Di Mamba par Bongo vous mettez 2-3 heures pour arriver là-bas à cause de l'état de la route lorsque vous traversez par la léprosérie vous êtes assis 7 minutes 7-10 minutes le temps de traverser et 10 minutes ou 15 minutes il faut dire que là-bas il faut dire que là-bas le climat est presque tempéré je vous assure que là-bas vous avez j'ai l'impression que le port de mer j'ai l'impression que le port de mer je vous assure que là-bas vous avez des maniocres qui ont la dimension de mon bras des gros macabos des macabos qui ont la dimension de ma poitrine et qui pourrissent dans les chambres qui pourrissent dans les chambres vous avez des régimes de planteurs qui me multiplient par deux je dis de ce côté les gens mangent bien les gens mangent bio vous avez des mâchoirons lorsqu'on vous arrête des mâchoirons là-bas si vous avez l'impression d'arriver le soir vous avez des mâchoirons qui sont comme moi aujourd'hui qui sont déjà vieux donc pour vous dire que les gars ont des difficultés à sentir ça de ce côté et pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de volonté politique mon mot l'a dit tout à l'heure si la route passait ça devait aider parce qu'on ne veut pas que les gens arrivent à Yor Yor je vous assure que Kribi ne vaut rien l'île ne vaut rien allez voir les plages de Yor Yor vous n'aurez plus envie vous allez même croire que vous n'êtes plus au Cameroun c'est plus que Dubaï c'est féricant pour allez-y là-bas allez voir ce qui se passe là-bas c'est vrai que pour y arriver c'est compliqué mais très long c'est très compliqué une fois qu'on y est on oublie les tracasseries je te coupe je te coupe par Idéa il coupe par Idéa il coupe par Idéa il contourne c'est compliqué c'est Idéa alors tendance il paraît que bon j'évoquais tout à l'heure Idéa pour faire un rapprochement après Idéa et le poisson frais qui a mais justement il y a le poisson frais là-bas du bon poisson frais mais aussi qu'il faut qu'on mette en place je ne sais pas qui est responsable maintenant et il faut questionner qui maintenant pour qu'on on travaille et qu'on mette cette route-là en marche le premier ministre c'est lui qui présente le budget de l'État il faut qu'on mette en place papa n'oublie pas ça d'entendre vous savez que quand une fois on veut accoucher à petit Dibamba c'est dans le pouce qu'on la jette s'il n'y a pas de moto on arrive au niveau de la berge on prend la pirogue on traverse au niveau de la liposérie pour venir la soigner c'est le quotidien c'est le quotidien non papa ministre cher ministre ministère camérouna il est de ban l'ingua contre please quand on va talking from assemblée soit pour ma papi t'en faut ici petit Dibamba il se n'a pas que les gens que ça ne va pas de ce côté de route nos deux faut des non nos deux faut il n'y a pas le route là-bas papa pardon mettez ça dans le projet 2018 on va arranger les routes et le message est passé en anglais et en français grâce aux dérivés des produits de l'huile on peut faire du savon on peut faire cette zone là si on décide de la rentabiliser beaucoup de Camerouna ne vont pas souffrir c'est comme lorsque vous allez du côté pour ceux qui sont dans la zone de Moya Tongo et à quelqu'un qui s'est battu là-bas à monter une petite usine de fabrication de savon qui aide à les servir à travers les dérivés de l'huile alors pourquoi on ne veut pas aider les jeunes pourquoi on ne veut pas aider les Camerounais pourquoi le Camerounais déteste-t-il tellement le Camerounais comme ça alors je vais également en profiter pour saluer mes amis à l'opresserie là-bas à la Dibamba qui effectivement qui sont très accueillants aussi j'ai été loué et abandonné aussi même si c'est les missionnaires catholiques là encore vous avez dit Eric Fopussy le chrétien mais je compte également rappeler que mais il faut aussi que le ministre le tourisme se bouge moi j'ai très mal la rédaction il est en train de bouger notre rédaction centrale a fait un magnifique reportage sur cette plage je vous assure il y a tellement de belles choses à découvrir là-bas mais l'accès j'ai pleuré j'ai brûlé les larmes mais Chalamanda elle a toujours d'être au Panama quand on est là-bas mais on est au Cameroun qu'est-ce que le Cameroun a proposé que de belles choses Eric Fopussy mais comment tout est abandonné à Cancun à Cancun ou encore à Capulco à Capulco et toutes les grandes îles brésiliennes à Rio de Janeiro Miami oui oui on y est en clair on y est en clair oui la Barbade les îles Caïmans et bien sûr voilà Ibiza Ibiza mais Chalamet mais attends vous êtes avec des connaissances mais il faut poser qu'est-ce que vous arrive vous êtes de bons viveurs clairement 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 je pense que on peut inviter David Guetta à aller faire un saut là-bas une animation en plein air là-bas et peut-être pourquoi pas ça pourra alerter l'autorité qui pourront comprendre que ah ouais là-bas il révèle comment par moto ou par tâcheur là-bas ça déclame la plage on a demandé l'autorisation au cœur du pays je vous préviens je vous préviens que Chalamet vous m'avez promis ne pas prononcer le nom j'ai prononcé un nom mais il a dit le cœur non mais sauf que là vous rapprochez vous vous rapprochez un peu j'ai fait aucun rapprochement est-ce le nom de quelqu'un non non c'était une promesse merci beaucoup madame monsieur de la récession et qui lance télévision à tout de suite saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures heureusement il y a Vergeturof votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles Vergeturof favorise la régénération cellulaire stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau et en plus les résultats sont visibles dès le septième jour avec Vergeturof vous ne cacherez plus jamais votre belle peau Vergeturof repart et protège Vergeturof le miracle du cosmétique et donc pour en parler ce matin on reçoit sur le plateau du Zénith Miss Vergeturof bonjour et bienvenue sur le plateau bonjour Eric Fopoussi bonjour à la grande équipe du Zénith et donc vous avez une nouvelle pour nous ce matin allez-y on vous écoute nous sommes tous suivis alors bonjour chers téléspectateurs alors la grande nouvelle de ce matin vous qui souffrez des vergetures vous qui avez du mal à croire au miracle de la cosmétique vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes XY dans des parfumeries des supermarchés et dans des pharmacies vous qui avez du mal à vous mettre un maillot de bain pour aller à la plage vous qui avez du mal à abhorrer des démembrés et bien terminer vos soucis grâce à Vergeturof vous n'auriez plus de problème et donc c'est quoi Vergeturof Miss Vergeturof alors oui à titre de rappel Vergeturof c'est simplement cette crème miracle fait à base de fibres d'élastine de plantes naturelles de collagène qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps Vergeturof c'est également cette crème qui favorise la régénération cellulaire Vergeturof c'est cette crème qui stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau Vergeturof c'est cette crème qui y gratte en profondeur et comment on utilise Vergeturof Miss Vergeturof alors aussi simple pour utiliser Vergeturof il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur des vergetures comme une peinture à doigts massée frottée par des mouvements circulaires pendant 2 à 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une sensation de chaleur si vous n'obtenez pas une sensation de chaleur n'arrêtez pas continuer y a-t-il donc des interdits dans l'utilisation de Vergeturof oui Eric il faut aussi pendant l'utilisation de Vergeturof ne l'associez pas au produit éclaircissant ne l'associez pas au produit hydratant sur les zones affectées je me répète ne l'associez pas au produit hydratant sur les zones affectées appliquées uniquement Vergeturof si vous voulez avoir de très bons résultats Eric et ensuite on va se demander quelle est la particularité de Vergeturof alors la particularité de Vergeturof c'est son efficacité qui n'est plus approuvée ce sont ses ingrédients ciblés et sélectionnés pour répondre aux attentes des utilisateurs sa particularité également c'est son petit prix pour son efficacité et enfin le SPF contenu dans la crème Vergeturof pour lutter contre les radicaux libres Eric magnifique parfait et puis où trouve-t-on donc Vergeturof alors Vergeturof se trouve dans tous les magasins Maïma de la ville de Douala et de Yaoundé dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et de Yaoundé permettez-moi Eric de citer quelques points de vente ici Akribi Paradis Baby Aïbolova Parfumerie Abdo Marché du Lac Abertoi Famille Boutique Aboya Tech Point Queen Modern Perfume Shop A Limbe New Market Batoke Park Sunrise Akumba Chris Cosmetics Chers téléspectateurs appelez-nous simplement au 694-88-4457 694-88-4457 ou le 680-0028-28 680-0028-28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof pour plus d'informations Voilà à appliquer matin et soir sur les vergetures Merci beaucoup Merci Eric Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures Heureusement il y a Vergeturof Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles Vergeturof favorise la régénération cellulaire stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau et en plus les résultats sont visibles dès le septième jour avec Vergeturof vous ne fâcherez plus jamais votre belle peau Vergeturof repart et protège Vergeturof le miracle du cosmétique On est de retour sur le plateau de votre émission 10-12 Le Zénith sur Equinors Télévisions Madame, Messieurs on va peut-être lire quelques messages avant de refermer cette émission aujourd'hui Oui par rapport à la revue des réseaux sociaux notre problème c'est l'égoïsme et la chasse aux intérêts personnels raison pour laquelle lorsqu'un Camerounais est à l'aise quelque part on n'entend pas sa voix mais dès qu'il est mis à l'écart ou qu'il se sent menacé il devient le premier opposant ça c'est une allusion à peine voilée à Jean Labernand c'est bien cela je comprends Oui alors ce monsieur par rapport à l'histoire du jour je pense que c'est un homme qui achète sa famille il sait que sa femme ne l'aime pas et craint la séparation et un an sans trouver quelque chose à faire il nous fait honte nous les hommes c'est Bruno un canne gay de la Guinée tout équatorial non ça c'est vrai il nous fait honte tu as l'air dit si elle part elle part tout à fait c'est vrai aussi facilement chérie j'ai perdu mon emploi si elle dit mais je ne vais pas te citer si toi moi tu ne trouves pas un emploi je pars l'erreur à commettre pour un homme c'est de retenir une femme qui veut toujours partir parce que toi ou toi elle partira autant mieux la laisser partir elle est même déjà partie mais elle est là parce qu'il y a un point l'homme doit quand je l'ai ramener les reins pour un homme c'est de faire tout pour amener qui veut toujours partir à quel moment vous vivez le pire dans les relations c'est toujours la femme à quel moment vous vivez le pire je pars à quel moment alors je comprends visiblement que vous décidez parce que c'est déjà le week-end vous faites un débat sans m'inclure et je comprends que vous mettez vous marginalisez on a un compatriote non vous marginalisez un compatriote a réagi nous on a soutenu nous c'est avant ce que nous vivons dans nos familles heureusement que la constitution camerounaise c'est clair peut-être que vous n'êtes pas encore marié heureusement que la constitution camerounaise oh mais bon vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé de le dire un ancien préfet oui je lui dis ton nom Martin Batana m'a dit un jour mon fils moi j'ai toujours dit la femme chez qui j'habite voilà donc en fait vous habitez chez la femme si vous dites je suis le vrai patron de la maison vous vous trompez mon ami c'est sur ça qu'on va conclure pour un plaisir à tout le monde sur ce plateau voilà messieurs passez un bon week-end on se retrouve lundi que Dieu bénisse le Cameroun m'a dit m'a dit m'a dit